... Chers amis, bonsoir. En direct depuis l'avenue Ariane, c'est Balle au centre. La dernière de la saison, après on prendra des congés. Bon village, sans prétention, ils ont mauvaise réputation. Nous allons parler dans quelques instants de la mauvaise réputation. Le deuxième sujet d'émission, votre maison est peut-être la proie de mauvaise onde. Alors comment faire pour s'en débarrasser ? Un géobiologue est sur notre plateau. Il nous racontera la médecine de l'habitat ce soir. Donc on vous dit tout pour guérir votre maison. Et puis le troisième sujet, le traité du désir avec le docteur Gérard Leleu. Pendant l'été, si on en profitait. Et ce soir, on va en profiter tout de suite avec nos invités. Mademoiselle Miss Belgique, Sandrine Corman. Bonsoir Sandrine. Sandrine. Bonsoir. Bonsoir Sandrine. Depuis un mois, tu es la fille la plus belle de Belgique. Vous êtes la fille la plus belle de Belgique. Ben oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois, depuis l'élection ? Ben il s'est déjà passé beaucoup de choses, je dois dire, beaucoup de rencontres, de soirées, déjà un voyage à Stockholm. Oui. Alors j'ai appris que vous aviez gagné une voiture aussi grâce à ce concours. Je ne peux pas encore la conduire, vu que je n'ai que 17 ans. Et vous n'avez pas de permis ? Donc il me faudra un chauffeur. Bernard Montiel se propose tout de suite, bien sûr. Je n'ai pas de permis depuis quelques années, si vous voulez. Franchement, je peux vous aider, quoi. Merci Sandrine d'être avec nous. Je sais que vous avez le trac, vous avez un petit peu. Il faudra quand même parler, parce que nous avons des ténors de la parole ce soir. Et notamment à côté de vous, Maria Koch. Bonsoir Maria. Bonsoir. Alors Sandrine est liégeoise. Quant à vous, Maria, vous êtes bruxelloise. Oui. Bruxelloise depuis des années. Nette de naissance, bruxelloise. Je suis née à Bruxelles et j'habite Bruxelles. Vous êtes née dans quel coin de Bruxelles ? En face des arts et métiers, près de la rue de l'Abattoir. Et maintenant, vous tenez un cabaret. Un cabaret, c'est beaucoup dire un petit stame café, comme on dit à Bruxelles. Un petit stame café. Un stame café où beaucoup de Bruxellois viennent encore se rencontrer. On passe encore des soirées agréables à chanter et à zwanzer, plutôt. Oui, à zwanzer. Zwanzer, vous savez ce que ça veut dire, Daniel et vous, tout ce soir ? Zwanzer. Donnez-lui un cours, Maria. À zwanzer, c'est par exemple raconter des histoires pour rire. Comme vous allez faire ce soir. Oui, c'est ça, oui. À côté de vous, Maria, vous m'avez dit, je viens à l'émission, si elle est là. Mademoiselle Pervanche, Daniel et nous. On a vu ça. Merci. Daniel et nous, qui est peut-être la plus distraite de toutes les comédiennes françaises, non ? Je ne sais pas. Alors, pour vous avoir au téléphone déjà difficile, pour vous communiquer vos billets de train pas facile, car on vous les recevez, mais vous les perdez. Voilà, puis je n'ouvre jamais mon courrier, il faut vous dire. Alors, voilà. On a eu du mal à vous avoir. Oui, entre-temps, j'avais vu un problème parce que j'avais couru, parce que je fais trop et je m'étais fin en torse. D'accord. Et vous êtes là ce soir, c'est l'essentiel ? Et je vais très bien. Et vous allez reprendre à Paris une pièce que vous avez jouée, d'ailleurs, dans d'autres pays. Voilà, que j'ai créé en tournée. Drôle d'oiseau avec mon amour de Popec. Oui. Et nous sommes deux en scène, lui et moi. Et ça va se jouer où, ça, Paris ? Au théâtre du Palais-Royal. Pendant les vacances aussi ? Pendant toutes les vacances. Vous savez me donner les dates ? Le 1er juillet au 15 septembre. C'est formidable. Vous voyez qu'elle n'est pas si distraite que ça. Merci à vous, Daniel, d'être avec nous. À côté de vous, Véronique Paulet, l'est agricultrice. Bonsoir, Véronique. Bonsoir. Vous allez bien, Véronique ? Très bien. Car je sais que vous avez eu un petit souci de santé. Vous deviez être avec nous il n'y a qu'un jour, mais maintenant tout est arrangé. Oui, je suis là, c'est le principal. Vos animaux vont bien ? Très, très bien. Le blanc-bleu belge. Oui, oui, c'est vrai que je me souviens. La meilleure race du monde. Enfin, les Français contrediront peut-être avec le charolet, mais bon... Qu'est-ce que c'est ? Soyons un peu chauvins. Qu'est-ce que c'est ? Comment ? L'enveuble. La race la plus viandeuse du monde. Vous avez une vache ? Oui. Bien sûr. Au moins 200. Ah, plus à l'anévage. Oui, ça s'appelle un troupeau. Vous en avez combien de bêtes ? Oh, un bon 200. Allez, on va arrondir. Vous en êtes compte ? Un bon 200, c'est ça. Merci, Véronique, d'être avec nous ce soir, de nous donner un peu de votre temps. À côté de vous, un parcours assez exceptionnel pour cette dame, Jackie. Jackie de Crac, qui était au départ mannequin. Et puis après, vous êtes devenue motocycliste dans la police militaire. Oui, c'est exact. C'est incroyable, ça. Ça me plaisait de changer tout à fait de milieu. Et puis, j'ai été attirée par un métier un petit peu original. Et j'ai choisi la police militaire. Généralement, ça ne se fait pas dans l'autre sens. Généralement, des motocyclistes ne deviennent pas mannequins, en fait. Non, pas vraiment. C'est gentil pour vos collègues. Vous êtes la seule ou pas ? Non, mais nous ne sommes pas nombreuses. Combien de vous ? Dans mon peloton, nous sommes deux. Ben voilà. Merci, Jackie, d'être avec nous. À côté de vous, Véronique Gilon. Véronique Gilon, vous êtes auteure d'un livre guide. Oui. Sur Bruxelles. Un guide original. Vous racontez tout sur Bruxelles. Presque tout. Oui, ça s'appelle, viens là, moi, Musée à Bruxelles. Regardez un peu l'orthographe de Musée. Vous allez voir. C'est l'idée des fantaisies. Fais un gros plan. Fais un gros plan. Musée, M-U-S-E-R. Ça va ? On l'a montré ? Ah, c'est génial. Merci beaucoup, Daniel, de le souligner. Musée, oui. Merci, Véronique, d'être avec nous ce soir. Dans le cœur des garçons, attention. Mais qui tient la boutique quand il est là ? Pierre de Stel. Alors, qui tient la boutique ? On a eu un tout de suite la direction de Stel de Moët au Magasin. Il est là. C'est Valéry qui tient la boutique. Mais justement, je voulais te dire, j'ai vu ce service à café ou à thé qui est devant nous, là, qui est absolument superbe. Il y en a bleu de ce côté-là, si tu veux, avec six mugs. Il y a les jaunes de l'autre côté. Et je pense qu'on peut faire un prix soir quand même tout à fait intéressant pour les téléspectateurs. Merci, Pierre. Pierre, la presse l'annonçait. On va te retrouver, Pierre, dans une nouvelle émission d'RTL-TVI. Je crois que c'est pour l'automne. Oui, effectivement. Parce qu'on voit beaucoup de bandes annonces. Oui, on voit des bandes annonces, effectivement. L'émission s'appelle Signe de vie. Oui. Et je ne peux pas en dire plus pour le moment. Mais en tout cas, ça sera une émission sérieuse et complètement différente de la boutique. Tout à fait différent. Oui, complètement différent, oui. Proche des gens aussi, là. Très proche des gens, oui. Merci, Pierre. À côté de toi, Pierre, architecte, géobiologue. Oui. Il s'appelle Mickaël Bolle. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, Mickaël. Merci, M. Bolle, d'être avec nous. On vous l'a certainement déjà beaucoup fait. Vous avez de la chance d'être là. Oui, oui. On a parfois le bol aussi. Oui, c'est vrai. Vous allez nous raconter tout ce qui concerne la géobiologie, la médecine de l'habitat. Oui, pour que les gens puissent être bien dans leur maison. On m'a dit que, paraît-il, quand il y a un chat qui se met près d'un endroit bien précis, là, il y a des zones nocives, c'est vrai ? Exactement. Donc, tous ceux qui ont des chats, vous ne vous mettez pas à l'endroit où lui se pose. Mais avec... Daniel, nous, mesdames, messieurs, est une onde nocive. Mais par exemple, un troupeau de vaches va se mettre dans un endroit bénéfique. Oui, donc pas des goûts, mais on est... Un chien aussi, effectivement. À côté de Mickaël Boll, Bernard Montiel. Le beau Bernard. Bernard, animateur. Vous nous faites rire sur ma chaîne concurrente. Oui, tout le dimanche. Et puis, une aventure de comédie, là, c'est fabuleux, quand même, pour vous, ça. Oui, c'est fabuleux, c'est passionnant. C'est de nouvelles émotions, avec des gens nouveaux, une famille nouvelle, si on peut parler de famille, là aussi. Mais non, ça se passe à Saint-Tropez, ça s'appelle Sous-le-Soleil. Et on a tourné tout l'hiver dernier, dans de belles conditions, avec de jolies filles, de jolies maisons, de belles voitures, des histoires gentilles. C'était sympa, et on recommence. C'est plus agréable que de se faire de la télé, ça ? Oui. 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 C'est vrai, vraiment ? C'est beaucoup plus agréable, oui, oui, bien sûr, oui. Ah oui, c'est beaucoup plus agréable, oui. Daniel, merci, Derry. Le courage, le courage. Bien sûr, le courage, c'est beaucoup plus agréable, oui. Non, je ne vais pas lâcher Vidéogac, parce que j'ai plaisir à faire cette émission qui est de pur divertissement. Les gens s'amusent, c'est quand même l'essentiel maintenant, avec tout ce qu'on traverse. Mais là, jouer la comédie, c'est formidable, être quelqu'un d'autre, c'est quand même un rêve, quoi. Ah, vous arrivez de Bordeaux, car vous habitez Bordeaux, Bernard ? Oui, il y avait du soleil, ça ne se voit pas ? Oui, c'est vrai, il y avait du soleil. Est-ce que ça va dans la ville ? Est-ce qu'on n'est pas trop déçus ? Est-ce qu'on est bien, parce que votre maire n'est plus Premier Ministre ? Vous en foutez, je vous remercie beaucoup, ça fait plaisir. Il sera un peu plus souvent à s'occuper des affaires de la ville, ça ne fera pas de faim. Merci Bernard. Bonsoir, Bernard. Merci Bernard de Plain. Oui, je pense effectivement que le meilleur de l'amour, c'est l'attente, c'est lorsqu'on s'allie, lorsqu'on a faim. Bon, le plaisir c'est bien, mais c'est déjà la faim, et le désir retombe, il n'y a pas que le désir d'ailleurs. Cela dit, c'est un livre très sérieux, puisque c'est sur l'usure du désir, j'ai l'ambition d'aider les couples à durer. Mais le livre, on apprend plein de choses quand même. Moi, je n'avais pas la prétention de tout connaître dans ce domaine, mais je veux dire, j'ai appris certaines choses assez incroyables. Je suis heureux. Oui. Dostel aussi, tu pourrais le lire. Le graphique. Comment ? Oui, alors là, je revendique tout à fait. Oui ? Tout à fait. Non, j'insiste parce qu'il y a aussi des conseils psychologiques, et j'ai compris très récemment ce que c'était que l'amour, à la suite d'un crash sentimental. Et comme toujours, je suis un peu pédagogue, et j'ai envie de dire ce que j'ai vécu. Donc il est complètement autobiographique, et j'y tiens, même s'il est impudique. Alors, si on lit ça, on devient un bon coup. Le propos est peut-être léger, là, non ? Oui, parce que vous verrez que le livre est traité sur un plan plus poétique, plus lyrique, que de cette façon-là. Oui, mais l'été... Puis deuxièmement... C'est important, c'est important. Oui, oui, non, peut-être que ça avait aidé. On en parlera tout à l'heure, les garçons. On va en parler tout à l'heure, en dernière partie de l'émission. Il va te donner des conseils. Oui, c'est très intéressant. Vous appelez Lele, hein ? Oui, L-O-L-U. À une lettre près, on était dans le jus, là, quand même. En piquat, ça veut dire le loup. Oui, d'accord. Je vous expliquerai pourquoi j'ai dit ça. À côté de vous, l'entarteur, le gloupier, Noël Godin. Salut, Noël. Noël, souriez. Souriez, Noël. Moi, j'aime quand vous souriez. Ça va bien, Noël ? Oui, je me marre bien, oui. On m'a dit par indiscrétion dans mon oreillette, une fois de plus, que vous étiez en train d'écrire... Vous avez lâché un petit peu les pâtisseries pour écrire... Pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Pour écrire un roman. Vous écrivez un roman policier pour l'instant. En fait, il se termine, ça paraîtra en septembre, sous le titre « Armons-nous les uns les autres ». Oui. En fait, les éditions du Fleuve Noir lancent un nouveau personnage, un nouveau Fort Thomas, un nouveau démon du crime dans le contexte d'aujourd'hui, qui aurait pu être invité sur ce plateau à triple titre. Il a très méchante réputation. Il dégage de puissantes ondes qui peuvent prendre un tour enchanteur pour ses bien-aimés ou un tour redoutable pour les puissants du jour nauséabond. Et, en troisième lieu, il ne vise ni le pouvoir, ni le pognon, mais le plaisir sans entrave. Monsieur Noël Gaudin. Et puis, à côté de vous, Noël. Prisonnier de son passé, il s'appelle Jean-Claude Estier-Benard. Jean-Claude, vous allez, dans quelques instants, nous raconter votre histoire. Voilà. Mademoiselle Bérénice, comment allez-vous ? Mais ça va bien. Bonsoir. Vous savez, ma petite dernière... Je commence à être jaloux, vous avez de plus en plus de succès. Pardon ? Je commence à être jaloux, vous avez de plus en plus de succès. Oh, ça va. Alors, nous sommes en direct, téléphone et fax. Nous sommes en direct, et alors comme ce soir, c'est la dernière, d'ici septembre, vous n'aurez plus l'occasion de nous faxer un petit mot gentil ou de nous poser vos questions aux invités. Donc, je compte sur vous, j'espère que je vais pouvoir changer mon rouleau. Et puis, si vous n'avez pas de fax, j'espère que vous allez pouvoir faire travailler les deux charmantes demoiselles qui sont en coulisses et qui vous accueilleront au téléphone. Alors, les numéros, le téléphone, c'est le 0900 00 210 et le fax, c'est le 02 773 48 85. A tout de suite. On espère tous que vous allez changer votre rouleau, c'est vrai. Merci beaucoup, Bérénice. Et puis, alors, si vous voulez donner votre avis sur Estievenard ou sur Godin, sur Noël Godin ou Jean-Claude Estievenard, vous n'hésitez pas à nous envoyer des fax, bien entendu, et des coups de fil pour donner votre raison, la raison pour laquelle vous les aimez ou vous ne les aimez pas. En tout cas, le premier sujet, chers amis, c'est la mauvaise réputation. Résumé de l'affaire de Jean-Claude Estievenard, les tueurs du Brabant-Ouallon, avec des extraits de notre journal de 19h et du magazine Enquête. 2 mai 88, la cour d'assises du Hainaut va trancher. Michel Cocu, Michel Baudet, Adriano Vittorio, Jean-Claude Estievenard, Josiane De Bruyne et Cassibou Arouge ne sont pas les tueurs fous du Brabant-Ouallon. Jean-Claude Estievenard, dit le gorille, arrêté pour la première fois en octobre 83, chef présumé de la bande, 22 mois en prison, libéré mais prisonnier de son passé, Estievenard aujourd'hui, acquitté, pas blanchi. J'étais entrepreneur, je ne travaillais à mon compte. Bon, j'avais acheté une maison, j'avais restauré. Enfin, j'allais faire les plus belles maisons de hommes, mais la justice m'a pêché. On m'a arrêté et quand on m'a arrêté, on m'a tout vendu. Quand je suis sorti de prison, j'avais plus de maison, j'avais plus rien. Ça vous fait quoi comme ça de voir cette maison ? Ça me fait mal parce que j'ai acheté à Tate de Compre, j'allais faire les plus belles maisons de hommes et on m'a tout vendu. J'étais dans une usine par ici, je ne vais pas dire le nom, j'ai passé une pièce d'essai comme soudeur. On m'a dit un pick-up. Quand j'ai demandé de l'identité, c'était juste sur ma part, j'étais à la porte à un coup de fusil parce que je m'appelais à Stéman Jean-Claude. Et je vois quelques fois des femmes qui me disent écoute, j'ai dû tapisser ma chambre avec des photos. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ta pièce de coup de françois au barzotier, mais pas ma photo, je suis prête de me d'être, moi. Je t'ai pas l'avenir. Maintenant, depuis le temps que je suis sorti de prison, j'ai l'impression que je suis un singe de froid. On me regarde et maintenant, je peux rentrer n'importe où. T'as vu, le barbu là, c'est le bravo-wallon. On ne dit pas, c'est-à-dire Jean-Claude, on dit le barbu, tu es de bravo-wallon. Alors, Jean-Claude, on l'a reconnu à votre accent, vous êtes borin, c'est pas toujours facile à comprendre, mais, hein ? Alors, Jean-Claude, vous allez nous raconter votre histoire, parce que c'est vrai que vous êtes emprisonné pendant 22 mois dans cette affaire des tueries du bravo-wallon. Et puis, bien entendu, vous êtes relaxé, vous êtes blanchi, mais pour vous, vous dites toujours « Je suis pas blanchi ». Ah non. Non, non. Parce que, si vous me permettez, je l'ai déjà dit, du papier cul, ça existe. Il y a du blanc, du vert, du rouge, du maltonné. C'est l'avantage de dire, si vous venez de dire. Voilà. Si je suis grossier, vous me le dites, je me tais. Mais celui qui achète un journal, si c'est celui qui cul avec, là, il met des conneries. Mais celui qui l'achète, c'est pour le lire. Et tout ce qu'il lit, c'est du pas béni. Mais moi, je veux dire aux gens qu'il faut arrêter d'être con. Il faut qu'ils arrêtent d'être con. Parce qu'on les prend pour des cons. Et ils sont cons. Quel rapport avec votre... Bon, ça, c'est votre sentiment. Quel est donc le... Pour quelles raisons vous dites ça ? Parce que quand je suis sorti de prison, j'avais 75 francs en poche. 75 francs. Je suis rentré, j'avais une maison de maître, j'avais des ouvriers, j'étais entrepreneur. Du jour au lendemain, on a mis un arrêté, on m'a dit « Ah, là, on marche ». Donc vous dites que la justice vous a emprisonné et que depuis, votre vie est totalement foutue. Pourtant, au départ, Jean-Plaude Stévenard, quand j'ai enquêté un peu sur vous, vous n'êtes pas un enfant de cœur, quand même. Ah non ! Je n'ai jamais dit que j'étais un enfant de cœur. Ah non, 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 pas du tout. Je ne dis pas un enfant de cœur. Donc là, vous avez été accusé injustement, mais quelque part, quelque part, vous méritez un peu ce que vous avez fait, non ? Pour ce que j'ai fait avant, mais pour le bon moment, là, il faut... C'est bien clair que c'est non, ça. Là, c'est non, hein. Alors, quand vous me l'avez téléphoné, quand vous m'avez dit « Hervé, j'ai envie de faire l'émission », vous l'avez dit à Charles Neuforge, pour quelles raisons vous voulez vous exprimer aujourd'hui ? Pour quelles raisons vous voulez dire « Je veux être habilité officiellement, c'est ça ? » Non ! Écoutez, l'opinion des gens, carrément, je m'en fous. Alors, pourquoi vous êtes là, ce soir ? Pour dire aux gens qu'ils arrêtent d'être cons, d'arrêter de condamner tout le monde, qui nous sommes, nous, pour juger quelqu'un. Et de quel droit vous dites aux gens qu'ils le sont, alors ? Parce qu'ils le sont. – Vous l'avez jugé, là ? – Non, non, je ne le juge pas. Je leur dis qu'ils sont cons, ils doivent arrêter. – Arrêter quoi ? Arrêter quoi ? – De montrer les gens du doigt. – Ah oui, c'est ça. Donc, on revient à votre affaire. – De montrer les gens du doigt, parce qu'écoutez, moi, la prison, ça ne me fait rien du tout, moi. Absolument rien. Il y a 52 ans, je ne me suis jamais laissé faire, et pas encore aujourd'hui. Que ce soit un type de 2 mètres, 2-3 mètres, je n'en ai rien à foutre. Moi, j'ai toujours appris, depuis l'âge de raison, une garde-robe, ça se démonte. Un petit meuble, ça passe partout. Et je suis un petit meuble. Mais ce qui m'a fait mal en prison, c'est de savoir que mes enfants, on leur disait, voilà les enfants du tueur du bon moment long. C'est ça qui m'a fait mal en prison. Parce que moi, je dis, quand on parle d'association, la seule association qui serait valable, à mes yeux, c'est une association pour les parents des prisonniers. Et là, je vais vous dire pourquoi. Parce que si maintenant, un exemple, vous allez dans un baptême, un mariage, n'importe quoi, vous buvez quelques verres, vous sortez. Si par malheur, quelqu'un se met devant vous, que vous ne savent pas l'éviter, si vous n'êtes pas riche et puissant, vous êtes un tueur. Si vous êtes riche et puissant, là, c'est un malheur pour la griffe que vous faites dans la voiture. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a une justice pour les riches, une justice pour les pauvres. Maintenant, moi, ce que je voudrais bien, aller en prison un jour, c'est dans les prisons ou au monde, à la télévision. Parce que moi, j'ai vu des cellules. Parce qu'écoutez, nous sommes tous ici, ensemble, nous avons tous une chaise. Ça veut dire que nous avons une chaise individuelle. Maintenant, je nous vois mal assis à quatre sur une chaise. Or, une prison, c'est faite pour un individu. On nous met à quatre comme des batailles. Et là, vous voulez que quand vous sortez de prison, c'est parce que je vous dis, ma force à moi, c'est mes enfants. Parce que sans enfants, l'étiquette que la télévision, que les journaux m'ont mis dans le dos, elle leur servit à quelque chose. Parce que moi, je n'avais plus rien à perdre, moi. Moi, j'avais une maison, j'avais une famille, j'avais tout, j'ai tout perdu. Vous avez tout perdu par l'emprisonnement, c'est bien cela ? Non. Et maintenant, vous souffrez, je résume bien parce que vous mélangez un peu tout, vous souffrez maintenant d'être montré du doigt et d'être encore appelé, après des années, le tueur du brebant. Et tous ceux qui me connaissent maintenant, à part mes amis, c'est le tueur du brebant. J'étais en... Un exemple, j'étais en Normandie, je suis rentré là 6h le matin, parce qu'en France, ils ferment tôt, mais ils ouvrent tôt. J'ai demandé un croissant, un café, la femme, elle dit, « Attention, c'est le brebant, c'est le tueur. » J'étais à Benidorme. J'ai dit, « Il va me foutre la paix. » À Benidorme, vous étiez. Oui, à Benidorme. Et je ne vais pas citer le nom du type, parce qu'il fait partie des RTL TVI. Parce qu'il était avec... Parce qu'il était là. Non, non, non. Parce que monsieur était accompagné de toi, Miss, et il est mieux me donner la main et pour me payer avec. J'ai dit, « Écoute, connard, je ne suis pas venu ici pour que me paie avec. » Je suis venu ici pour me reposer. Il faut me foutre la paix avec vos histoires de tueur, de ci, de là. Et une réputation, monsieur Millon, ça va vite, vous savez. Moi, je suis venu d'ici en retard. Moi, je suis le défenseur des petits. Et quand je vois un grand qui tape sur un petit, c'est trop fort, je tape le grand. Donc vous aurez tendance, maintenant, à un châtaignier, quand même. Non, non, non. Parce que de temps en temps, on court à 52 ans, quand il faut, je vais mettre les poings où il faut. Il y a des gens qui mettent les poings sur lui. Moi, je mets sur la gueule quand il faut. Vous voyez ? Oui. Parce que, je vous le dis, c'est jamais pour moi. Notre ami a le propos direct. Vous nous sentez bien. Si nous sommes en direct, je ne vais pas en direct. Alors, vous me dites ça, je le dis. Non, non, ben non. On va se disputer, quand même. Non, non. Donc, en fait, vous avez une révolte permanente. Vous êtes devenu anarchiste, quoi. Défendre... Non, pas anarchiste. Non, non, parce qu'écoutez, je vais vous raconter une anecdote. La semaine passée, il y avait huit types de la commune, je ne vais pas dire la commune, comme des vautours. Parce qu'on achetait un perso à la porte, des draps, des assiettes, des fourchettes. Ça veut dire quoi, ça ? Attendez, je n'ai pas compris, là. Re-situez-moi. On achetait. On achetait. Une famille à la porte. Ah oui, un famille. Avec un bébé dans un perso. Six types de la commune étaient là comme des vautours pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient empocher. Je me dis, je vais descendre, je vais les massacrer tous les six. Parce que je dis, c'est pas possible. Moi, je dis, les associations, ça ne sert à rien. Mais par contre, si vous avez une rue de 100 personnes et que chacun donne 100 francs à leur rituel, ça ne sert à rien. Mais 100 personnes à 100 francs, ça fait 10 000 francs. Ça fait une maison pour une famille. En 97, vous imaginez qu'au mois de juin 97, on achète une famille avec un enfant dehors. Qu'on est de les pays étrangers, je suis pour. Qu'on fasse une marche blanche pour des enfants, je suis pour. Mais ce que je suis contre, c'est qu'on fait des associations sur du sang et sur des enfants. Ça, c'est autre chose. Vous l'avez dit, Jean-Claude Dusséonneur, vous l'avez dit. Donc vous êtes dans une situation de révolte permanente maintenant puisque vous avez vécu l'injustice. Et depuis ce jour-là, maintenant, vous essayez de défendre les autres et de dire votre vérité. Ah oui. Alors, on m'a dit qu'on vous avait proposé, je crois, une édition française, d'ailleurs, d'écrire un livre. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça ? Non, c'est-à-dire que j'avais... Écoutez, j'avais six maîtresses, je vais vous le dire. Vous aviez six maîtresses ? Oui, six maîtresses et... Oh ! C'est, 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 c'est... Ah voilà. C'est, c'est, c'est... Et j'avais fait un ébauche de livres, mais le malheur... Pierre Dostel a l'air de douter. Non, mais... Ah non, non, mais... Vis-à-vis d'elle, oui, hein. Oui. Vis-à-vis d'elle. Mais là, ça se passait dans le livre, ça se passait pas à l'extérieur, hein. Oui. Vous savez, je suis pas un chien, moi. Il y a une chien... Ça va, ça va, Jean-Claude, Jean-Claude. Et alors ? Oui, Jean-Claude, ça va ? Je suis pas un chien, hein. Jean-Claude. Et alors ? Vous voulez nous parler de vos maîtresses et de la façon dont... Et j'avais commencé un livre. Merci, Edouard Stel, ça fait plaisir. Pour vous dire que tellement j'écris bien, je n'arrive pas à me relire. D'accord, oui. Et alors, les Français, j'avais commencé un livre, les Français sont venus chez ma patronne et ils ont voulu me m'offrir 1,5 million de francs belges. Et j'ai dit, je fais pas d'argent sur du sang. Le seul sang qu'il y a eu sur mes billets, mon argent, c'est de mes mains. C'est mon labeur. Comprenez-je ce que je veux dire ? Oui, d'accord. C'est pas du sang des autres. Est-ce que vous souffrez de trévolter en permanence comme ça ? Est-ce que vous vivez bien ou pas ? Non, c'est-à-dire que moi, je dors une heure par jour. Je prends des cachets pour dormir un éléphant. Avec le souvenir de la prison ? Parce que, vous savez, celui qui me dit qu'il me comprend, c'est pas vrai. Il faut passer par où j'ai passé moi. Parce que moi, c'est pas en 45... Je suis né en 45. Mais c'est pas les Allemands qui m'ont mis les mains dans le dos et les entraves aux pieds. C'est des flics belges. Et quand moi, par respect pour moi-même, je demandais pour une autre lettre, on me disait, pisse dans ta gueule, fils de pute. Vous croyez que ça, je vais oublier ça. Je vais pas oublier ça, moi. Écoutez, Jean-Claude, on a bien compris. Je voulais que vous poussiez ce cri et dire que vous êtes à... Vous êtes arrivé... Oui, Noël ? Oui, je voudrais poser une question à Jean-Claude. Mais j'ai peur. Est-ce qu'il pourrait nous désigner les... Non, non. Les responsables de son enfermement, en fait ? C'est peut-être pas utile, Noël, ça. Puisqu'on s'est servi de lui comme boucle émissaire. Oui. Peut-on savoir qui ? Qui l'a que mûré odieusement et tout ? Peut-on avoir des noms ? Si, M. Rémi, on veut... Je vous réponds, je vous réponds, moi. Vous les donnerez à Noël en privé ? Ah, s'il veut. D'accord. Ça ne peut pas se trompeter ? Ça... Ou que cette émission ait au moins une très continuité que... Écoutez, je vais résumer... Que nous-mêmes, on est pissés à la gueule de... Écoutez, je vais pas vous dire de nom... Mais de ce... Écoutez, je vais pas vous dire de nom, je vais vous dire ceci. Pas de nom, hein, d'un ministre ou l'autre ? Non, non, écoutez, on a mis... Écoutez... Là, il a 20 meurtres. 20 meurtres. Et on a mis 4 cons. Mais alors, 4 juges, plus cons qu'eux, je ne sais pas... On passe un examen, Tous ceux qui sont cons, on les met dans une enquête qui est vraiment fort importante. Et tous les intelligents, on leur met une casquette sous leur tronche, Et il faut la circulation. Pour moi, c'est ça. On a bien compris. Merci beaucoup, Jean-Claude Estévenard. Est-ce qu'il y a des réactions, Bérénice, sur Jean-Claude ? Oui, beaucoup. Alors, Gilles nous dit, la réputation, on ne la choisit pas, mais on a celle qu'on mérite. Il est un fait qu'une fois qu'on l'a, cette réputation, on ne peut plus la changer. Alors, on nous parle... Oui, allez-y, continuez. Je répondrai après ? Oui, s'il vous plaît, oui. Alors, on nous parle des enfants également. On nous dit, la réputation des parents a bien souvent, malheureusement, des retombées négatives sur les enfants. Et ceux-ci, on souffre finalement beaucoup plus, c'est d'en donner qu'ils n'ont aucune responsabilité. C'est ce que disait Jean-Claude, ce système-là, oui. On nous dit aussi... On nous parle de préjugés. On nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés dès le départ, notamment des préjugés ratios, donc c'est une mauvaise réputation. Et puis, Godefroy qui nous dit, j'ai une mauvaise réputation, je l'ai cherchée et je la cultive. Sachez que j'adore ça, cela me permet d'être arrogant et pour moi, il n'y a rien de plus agréable. Voilà. Alors, c'était le cas de Jean-Claude Dessemenard sur la mauvaise réputation. Donc, vous l'avez remarqué, il est révolté totalement par l'injustice. Vous m'avez même dit au téléphone quand on s'est eu que vous pourriez même tuer par injustice pour venger. C'est-à-dire que j'ai toujours dit que je finirais ma vie à 50 ans, que j'aurais réglé mes comptes. Vous avez 52 maintenant, c'est raté. J'ai rien à 52, non, non, c'est pas raté, c'est pas raté. Ma fille attend un bébé, j'ai un petit-fils, j'ai vu qu'il connaisse son grand-père, et après vous allez voir que l'étiquette qu'on m'a mis dans le dos, on va me la remettre. Jean-Claude Dessemenard, battez-vous pour votre famille, pas pour... S'il vous plaît ? Ne vous battez pas comme ça, battez-vous pour votre famille tout simplement, pour vos enfants, pour rester... Mais pourquoi ? Vous savez quand je suis... Pour les élever, pour être bien avec eux. Vous savez quand je suis en prison, j'avais trois choix de travail, moi. Tu aurais gâche, mercenaire, ou alors... Présentateur de la boutique. Ou alors aller voler ma voisine qui a une petite agogne, une petite pension, 20 mois. On a bien compris ce que vous vouliez dire avec votre franc-parler. Si vous l'avez compris, alors ça va. Et avec votre langage. Merci Jean-Claude Dessemenard. Nous allons maintenant passer à un autre qui a une mauvaise réputation dans notre pays. Je ne sais pas, même s'il a une mauvaise réputation, il va nous le dire dans quelques instants. En tout cas, on va le retrouver en pleine activité. Regardez plutôt Noël Godin. Alors vous avez une mauvaise ou une bonne réputation, Noël Godin ? Ça dépend pour qui. J'ai une excellente réputation pour les joyeux lurons qui en ont leur claque de toutes les saloperies autour de nous. Et les grenouilles de bénitier me vomissent, bien sûr. Et vous, vous sentez que tout ça est injuste ? Vous ne sentez pas que vous cherchez un peu la mauvaise réputation de temps en temps, Noël ? Ben, la chercher. Je m'amuse à semer la panique chez les détenteurs d'autorités qui nous bavent totalement sur les rouleaux. Et à vous de vous rallier à notre offensive justicière. Et pâtissière. Alors je vais demander l'avis à mes invités sur Noël Godin. Moi, je voulais savoir déjà si... Pierre, Pierre de Stel. ...une dans la tronche. Déjà, est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est fait avec un truc particulier ? Est-ce que ça se vend ? En général, en général, ils ne sont pas contents quand même quand ils reçoivent. Alors je me dis, il y a peut-être un goût dans la pâte qui fait qu'ils ne sont pas heureux, quoi. Non ? Ben, en fait, les fournisseurs, c'est Nihou Lévitamère notamment. Oui, faites la paix, ben allez-y, oui. Il leur arrive, en fait, les pâtissiers se battent. Faitement regretter de vous avoir invité. Ils ont bu pâtissiers artisanaux. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Maria, Maria Koch, de Noël Godin ? Vous connaissez, vous en avez entendu parler, Noël Godin ? Ce que je pense, si la tarte est bonne, si la confiture, ou bien la crème fraîche est délicieuse, je ne vois pas pourquoi, elle ne serait pas bonne. Oui, et pourquoi ? Et si vous en receviez une, vous diriez la même chose ? Je ne sais pas, écoutez, je ne crois pas que je suis un personnage aussi important pour qu'il m'en tarte. Daniel, Daniel Noël, qu'est-ce que vous pensez de Godin ? Est-ce que vous pensez que c'est... Je pense qu'on doit surtout être vexé, parce que se retrouver tout sale avec de la crème partout, dans les cheveux, le rimel qui coule, mais ça, c'est rien, c'est un petit jeu par rapport à tout ce que nous racontait Jean-Claude. Je ne sais pas comment vous faites, vous, mais moi, je suis complètement sous le choc de ce qu'il vient de nous dire. C'est une heure, oui. Voilà, c'est une drôle de nuit qui m'attend, parce que j'ai envie de vous embrasser et de vous dire courage, puisque vous êtes sûr de n'avoir fait aucun mal, mais ça va être épouvantable. Tous les jours, on doit avoir ça, et surtout viser de ses enfants. Alors le côté tarte à crème, envoyez-moi plein de tarte à crème dans la crème, dans la figure, mais ne me mettez pas en prison si je ne l'ai pas mérité. C'est difficile, quoi, de juger juste après ce qu'il vient de nous raconter, Jean-Claude. Mais c'est très bien ce que vous faites, hein. Mais c'est vrai que je suis encore choquée. Ça part du cœur. Les deux peuvent rentrer en connexion, on a tout demandé que nous aurons... Le nom des juges ! Les juges s'allant pas en question, il va sans dire que l'on réservera des surprises à notre panier. Oui, oui. Alors Bernard, Bernard Montierre, qu'est-ce que vous en pensez ? Je viendrai sans Véronique après, sans Véronique Pauley. Moi, je me rappelle d'un reportage où on voyait Ariel Dombal qui vous courait après avec le sac pour vous taper dessus. Ça, ça m'avait beaucoup amusé. Ah oui, ah oui. Tu te rappelles, Ariel, vous avez couru au Port-Denis, je crois, c'était avant Cannes. J'avais Bernard-Henri Lévy qui m'étranglait tandis qu'Ariel Dombal me martelait de coup de sac et moi je faisais des gloups, 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 gloups. Des très beaux gloups, d'ailleurs, c'est vrai. Mais ça, vous acharnez un peu sur Bernard-Henri Lévy, hein ? Euh, bien entendu, puisque la sixième opération est en route. Et il ne vous a jamais attaqué en justice, rien ? Oui, ça serait une catastrophe pour son image s'il recourait des moyens judiciaires, bien sûr. Il ne reste pas philosophe face à vos tartes ? Euh, chaque fois, chaque fois, c'est la castagne. C'est vrai ? Donc, de toute façon, on lui a laissé une chance de s'arrêter. On lui a bien fait savoir que... Attends, moi, si j'étais à la place de Bernard-Henri Lévy, je sais où tu habites et je t'attends. J'ai un guestier-venard et puis tu y vois, quoi. Ah ben, naturellement... Et pourquoi il vient pas t'aboiner un peu ? Eh bien, qu'à cela ne tienne. Toujours est-il qu'il y a une solution tellement moins sportive et plus commode pour lui, on lui a fait savoir qu'il suffisait qu'en recevant le prochain projectile pâtissier, il se mette à chanter « Avez-vous vu le beau chapeau de Zozo ? » pour qu'on arrête des hostilités... Ah, c'est ça ! Ah, c'est ça, le Pâques ! Donc... Véronique Polet, qu'est-ce que vous pensez de Noël ? Concernant M. Noël Godard, qu'on a le sens de l'humour, eh bien, pourquoi pas ? On accepte l'état de bon cœur. Mais moi, je suis plutôt de la vie de ma voisine. Je partage tout à fait son idée. Je suis plutôt choquée par l'affaire de M. Estevina. Moi, je pense que finalement, il y a moyen de tuer physiquement quelqu'un. On l'assassine, on le fait supprimer, mais on peut aussi tuer moralement quelqu'un. Avec une mauvaise réputation qu'il perçue, c'est-à-dire ? Et finalement, qu'il a dit arrêter d'être des cons, eh bien, moi, je pense qu'être con, entre parenthèses, c'est plutôt propager le mensonge, faire des calomnies, ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et finalement, vous savez, comme dans l'enseignement, les commerces du village, dès qu'il y avait une petite nouvelle un peu croustillante, il faut vite aller chez sa voisine à raconter. Et finalement, je crois que chacun a un petit peu ce genre d'attitude dans la vie. Il faut essayer de lutter contre, finalement. Et surtout, quand on ne sait jamais la vérité. Votre sentiment, Jackie, vous qui êtes dans la police militaire, autant sur Jean-Claude et Sémenard que sur Noël Godin ? La tarte à la crème, ça ne me ferait pas suffisamment plaisir, je le dis tout de suite, mais comme disait si bien ma voisine, je ne suis pas suffisamment connue pour qu'on ait envie de m'entarter. Eh bien, oui, t'es trompée, envoyez les tartes ! D'un autre côté, ce que j'ignorais, c'est qu'apparemment, M. Godin cible les gens d'après leurs opinions philosophiques, politiques ou religieuses, en tout cas des opinions qu'ils ne partagent pas. Donc là, je pourrais comprendre si c'est le cas. Quant à M.... il s'agirait d'être vraiment d'entarter toute la police militaire d'un seul coup. Là, vous prenez des risques. Donc de trouver le pureux. Là, on prend des risques, là. Oui. Généralement, les risques, Noël, vous ne les prenez pas trop. Généralement, vous prenez les gens quand ils sont un peu... Vous les surprenez, quoi, hein ? Pour vite cavaler derrière. Eh bien, si vous voulez... Eh bien, oui ! On va prendre des risques de se retrouver à 5-6 espiècles galopins face au service d'ordre de BHL, de Toscan du Plantier... Ou de Sarkozy ! Ou de Sarkozy... Qu'on voit maintenant Sarkozy, d'ailleurs. Regardez Sarkozy. L'entartage de Nicolas Sarkozy. ...entouré d'un plus musclé manière. Ah. Est-ce qu'il fournit également les matériels de nettoyage ? Attendez, on va en avoir une deuxième, là. Bonjour, M. Sarkozy, oui. Ça fait plaisir, oui. Ah, oui. Oh ! Daniel et nous, ne riez pas trop, hein. Écoutez, c'est un jour, ça m'arrêche. Et s'il arrivait à... À qui ? À Filio, par exemple. Euh... Il rirait. C'est vrai ? Jean-Filio rirait ? Ah, oui. Ah, je vous le jure. Je vais essayer. Je dirais que c'est de votre part. Daniel Godard. En fait, ils l'ont toujours très mal pris, ou il y en a au moins un qui l'a bien pris ? Mais comment c'est qu'il y a... Ils les sont tous bien pris dans la poire, toi ? Oui, Jean-Luc Godard a réagi totalement savoureusement, mais il y en a... La plupart d'entre eux n'ont pas réussi à désamorcer ça par un petit rire... Mais là, c'est moins drôle, là. Le chapeau de zozot. Non, ce que vous cherchez, en fait, c'est que les gens réagissent très mal, non ? Ça vous fait votre pub, en quelque sorte. Ah, ben, il va sans dire que l'attente à pâtissier est très révélateur quant au rapport des victimes à l'humour tout court. Et il n'y a rien de plus enfantin pour bien s'en tirer. C'est tout simple. On rigole un bon coup, et puis voilà. Et on chante quoi ? Mais c'est quasiment jamais le cas. Oui, on chante quoi ? Un dernier petit point de téléphone avec Bérénice et puis on passera à la deuxième partie. Ça vaut pour tout le monde. Voilà, maintenant, vous avez le mot de passe, le chapeau de zozot. Comment réagissent nos téléspectateurs ? Bon, il faut le dire, c'est pas très, 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 très sérieux. C'est pas vrai, là. On m'en veut vraiment, voilà. C'est pas très, très sérieux. Alors, tout d'abord, on demande à Noël pourquoi ils n'ontartent pas Hervé. Oui, c'est vrai, ça me semble. Non, c'est pas moi, hein ? Non, mais... Est-ce que ça serait d'une déplorable facilité, en l'occurrence... Qu'on a déjà donné sur un plateau, je crois, nous deux. Que... On s'embalance volontiers sur des plateaux. Ce qui importe, c'est de s'en prendre aux puissants du jour les plus écœurants. Tout bonnement. Voilà, belle réponse pour moi. Le vision de vous en plus joyeusement. Et puis, je ne sais pas, ceci vous est adressé personnellement, M. Godin, ceci est une tarte. Merci de la coller sur le nez de Noël Godin. Elle ne tâche pas. Oui. Donc voilà, votre... D'autres réactions, encore des téléspectateurs, sans donner la parole à nos invités, pour conclure ? Eh bien, de toute façon, on en a parlé. Beaucoup de personnes demandent qui sera la prochaine victime de l'entarte. Il l'a dit, oui, tout à l'heure. Vous l'avez dit ou pas ? Vous l'avez dit en antenne, je n'ai plus... Louis Switzer... Oui, ça, vous ne l'avez pas dit, oui. Vous l'avez dit en antenne. Il est temps qu'on s'en prenne aux gros industriels purulents. Oui, purulents, oui. L'obtout va venir, bien sûr. Le grand rêve, on ne désespère pas d'y arriver, ça reste le taré-tiaré, à savoir le pape, bien sûr. Bien sûr. Il montre un safari vers Rome, mais nous finirons par l'avoir. C'est une question de moyens. Quand le pape venait en France, il a paru absolument impossible d'arriver jusqu'à lui. Il aurait suffi d'un sponsoring. Qui a pu approcher le pape ? On a pu constater que lors de la grand-messe, en direct, où sa sainteté y a reçu, une centaine d'éclopées, d'infirmes de cul de Jatrier sur le volet, il aurait suffi, avec des moyens de surprise-surprise, que des malandrins substituent au dernier moment un de ces infirmes, un de ces sosies, et hop, le pape s'en prenait un en mondiavision. Donc on peut toujours y arriver, c'est une question de moyens, et nous nous farcirons, Jean-Paul II. Je vais vite revenir sur Bérénice. Là, vous choquez Noël, quand même. Bérénice, mauvaise ou bonne réputation ? Qu'est-ce que disent... Ne posez pas de questions. Dites-moi un peu l'avis général sur Noël Godin et Siena. Sur Noël Godin et... J'ai l'air de vous surprendre, vous savez qu'on est là. Non, vous me surprendrez, parce que je reçois énormément de facts et tout. Oui, on me débouchera les deux. C'est un peu olé-olé, quoi. Donc je ne peux pas trop... On pose énormément de questions concernant... Mais pas d'avis sur la mauvaise ou... Non, non. Je vous remercie de m'aider, Bérénice. Ça fait très plaisir. On se retrouve dans un instant après la pub pour le second sujet, la médecine de l'habitat. Le choix du terrain, l'orientation, la forme des pièces, l'installation électrique et les matériaux, tout ici a été choisi et conçu pour que cette maison soit une maison saine en accord avec les règles de la bioconstruction. Belgique, qui est là. Demaria Coque, Daniel Egnoux, Véronique Pollet, Jackie Decra, Véronique Gillot, les garçons, le bon Pierre Nossel, le nom moins magnifique, Mickaël Boll, le splendide Bernard Montiel, le désirable docteur Leleu, l'entaché Noël Godin et l'entacheur Jean-Claude Essiemnard. Voilà, donc notre troisième... Deuxième sujet, pardon. On a été un peu tous troublés, c'est vrai, on en parlait hors pub, par vos témoignages quand même, Jean-Claude, même s'il était proche, il avait des mots très forts et très vrais. C'est vrai qu'on a tous été bouleversés. Et très cru. Cherchez le mot. Mais je vous ai dit, avant de venir au téléphone, pardon, je ne suis pas venu ici pour devenir une vedette. Je ne suis pas venu ici pour me faire publicité, on m'en a fait une méchante. D'accord. On m'a mis des tickets dans le dos. Je ne suis pas venu ici pour me faire émettre du public, moi. Je suis venu leur dire de regarder leur merde. Vous avez voulu... Oui, réclamer la justice. Qui baissent leur tête, c'est un récompagnement. OK, Jean-Claude, réclamer la justice. Deuxième sujet de notre émission, la médecine de l'habitat, la maison du bonheur, la maison du malheur. Au premier coup d'œil, c'est une maison comme les autres. Mais détrompez-vous ce plan donné, pas là par hasard, pas plus que cette véranda, l'arc de ses fenêtres où se poêle en faïence. Le choix du terrain, l'orientation, la forme des pièces, l'installation électrique et les matériaux, tout ici a été choisi et conçu pour que cette maison soit une maison saine en accord avec les règles de la bioconstruction. Un des principes de base de cette discipline, éviter certains matériaux considérés nuisibles pour la santé. Alors, la médecine de l'habitat, je vais me retourner directement vers vous, cher Michael Boll, puisque vous êtes architecte et géobiologue. Géobiologue, vous nous situez en deux mots. À quoi ça sert ? C'est un peu travailler comme un sourcier, comme le faisaient les anciens, puisque par exemple, chez les Romains, avant de construire, on laissait pêtre les moutons pendant un an dans les prés, puis on les tuait, on vérifiait l'état des viscères. S'il y avait des viscères qui présentaient des états de maladie, on quittait le lieu, puisque finalement, on va manger la nourriture du lieu. Si les animaux deviennent malades, nous pouvons également être malades et on quitte le lieu. C'est vrai que les Romains faisaient ça ? Les Romains, pour mettre les moutons pendant deux ans. Les Chinois, c'est les plus anciennes recherches qu'on a, montrent qu'il y a 6 000 ans, il y avait déjà le maître en Feng Shui qui déterminait si une zone était bonne pour habiter ou pas, ou pour mettre un temple éventuellement, parce qu'il y a d'autres énergies. Alors c'est vrai que certaines fois, on prend une maison avec un baille et faille à la fois, parce que c'est vrai que certaines maisons ne sont pas très catholiques, entre guillemets catholiques, bien entendu, peu orthodoxes, ça veut dire qu'il y a des zones, comment on appelle ça ? Des zones géopathogènes. Des zones géopathogènes, qui sont par exemple des veines d'eau souterraines ou des failles. Et puis si vous dormez à l'aplomb de ces éléments-là, vous allez, pendant le sommeil, essayer de quitter ces zones. Donc en général, si vous êtes avec votre épouse dans le lit, puis mesdames, vous croyez qu'on vient chez vous par un élan d'amour, malheureusement, nous on va vous dire qu'il y a de l'eau en dessous, et puis on essaye de fuir cette zone nocive. Vous avez compris, Maria ? Parfait. Maria et Daniel ? Maria ? Quoi ? Pas tout à fait, je ne sais pas moi. On entend bien l'explication. Oui, mais pourtant, moi j'habite dans un quartier où il y a la Seine en dessous. Oui, exactement. Donc alors, vous voyez le résultat ? Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. Monsieur Molle, alors, qu'est-ce que vous répondez à ça, c'est vrai ? C'est exactement. C'est-à-dire que tous les gens qui habitent près d'un cours d'eau sont pour un... Ah non, non, minute. Expliquez-nous bien. Expliquez-nous bien, vous êtes là pour ça. Dès qu'on a l'eau qui est à l'extérieur, donc qui est au contact de l'oxygène, il n'y a aucun danger pour la santé. C'est les veines d'eau souterraines. Alors, effectivement, vous avez vu un sourcier qui travaille avec une baguette et qui travaille sur les réactions pour vous dire qu'il y a de l'eau, mais scientifiquement, que se passe-t-il ? C'est qu'au fond, le champ magnétique de la Terre est déformé à cet endroit-là, il diminue, les ondes gamma augmentent, or les ondes gamma traversent tous les matériaux, traversent tout le corps humain et vont vous photographier durant votre vie. C'est ça les gros phénomènes. On a des appareils de mesure pour le vérifier. On va essayer de résumer tout ça. Daniel Évenoux est chez elle, elle dort mal. Ça fait des années qu'elle dort mal. Mais c'est de l'eau en dessous. Elle a de l'eau en dessous, oui. Mais c'est vrai. Alors elle dort mal. Elle se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Elle voit son médecin, elle dort toujours mal. Elle dort toujours mal. Elle se dit, je vais appeler un géobiologue. Alors qu'est-ce qu'il fait le géobiologue quand il arrive chez Daniel Évenoux ? Eh bien, il se promène dans tout l'appartement. Oui. Et puis il va lui dire, là, il y a tel phénomène, il y a tel phénomène, vous dormez à tel endroit, puis le matin, vous vous réveillez de telle façon, déplacé ou pas. Et vous êtes à l'aplomb d'une veine d'eau et voilà les risques qu'il peut y avoir au niveau santé. Alors quels sont-ils, ces risques ? Eh bien, les risques sont... Troubles du sommeil. Écrème, une augmentation du phénomène de cancer. Il n'induit pas la maladie, mais il va la révéler plus vite. Attendez, est-ce que c'est prouvé médicalement ce que vous dites là ? Donc il y aurait des maisons à cancer alors ? Oui, tout à fait. Il y a des études qui ont été faites en Allemagne, en France. Nous en avons fait ici en Belgique sur des quartiers de 2-3 000 maisons où nous avons relevé les courants d'eau souterrains importants et puis nous avons relevé sur 10 ans les cas de cancer, arrêt cardiaque. Nous avons superposé. Vous êtes en train d'affoler toute la Belgique. Ah oui, sans problème. Oui, bonjour. C'est vrai, c'est affolant ce que vous dites. Oui, mais il y a des solutions. Oui. On va parler... Déplacer son lit. Comment ? Déplacer son lit. Par exemple... C'est tout ? Parfois de 50 cm. Non, attendez. Mais le bol, ce que vous appelez d'un dos, ce n'est pas les conduites de robinet qui passent entre le parquet, le plancher et le plafond. Non, non. Ce n'est pas non plus... Non, mais ça pourrait être ça éventuellement. Non, non, c'est autre chose. Là, on va tomber dans le problème. C'est les goûts qui passent sous la maison également, non ? Les goûts également puisque ce sont des eaux fétides, ce sont des eaux polluées, mais c'est essentiellement les veines d'eau souterraines à 5, 6 mètres de profonde. Qui coulent des montagnes ou des... C'est ça, des collines, l'eau qui coule en... On travaille de deux manières pour aussi créer des puits pour alimenter les maisons en eau. Là, on a aussi un travail... Vous avez oublié le quartier, monsieur ? À Koukelberg. Répétez un peu le nom, Daniel Edno. Koukelberg. Oui, d'accord. J'ai besoin de... Ah, vous allez vous risquer. Bon, alors, on parle de l'eau. C'est vrai qu'on dit aussi que certaines fois, les géobiologues viennent et disent, il faut changer le lit de place, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mettre la tête au nord et les pieds au sud, c'est ça ? Si possible. Si possible. Et changer aussi, si on a un lit en fer, il parait que c'est mauvais pour dormir. Non, non. C'est un problème de champ magnétique, de champ électrique et de champ magnétique. On n'y comprend rien, donc expliquez-nous bien clairement. Eh bien, lorsque vous avez de l'électricité dans votre maison, vous avez un champ électrique, vous avez un champ magnétique. Lorsque votre lit est métallique, il va devenir un amplificateur des champs électriques et des champs magnétiques. D'accord. Et à ce moment-là, il va vous perturber le sommeil en engendrant un stress plus important. Eh bien, cher monsieur, je vais apporter de l'eau, si on peut dire, à votre moulin. Mais c'est gentil. J'ai un de mes amis qui était l'ami également de Bernard, Daniel Vial, qui a une maison à Beaunieu, un priory. Vous n'avez pas son numéro de téléphone comme ça, on peut le déranger. On y va passer les vacances. Dans le Vaucluse, à un endroit étonnant. C'est un cimetière ancien, je suis déjà allé chez lui. Et derrière moi, il a fait venir un monsieur de votre race, de votre métier, de votre... Comment on dit ? Corporation. Géobio. Bloc. Plutôt un sorcier. Un sorcier. Ou un sorcier. avec deux petits bâtons, enfin deux petits trucs. Et il est resté pendant deux heures. Effectivement, il y a beaucoup d'eau là-bas, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des... Il y a un village carolingien en dessous, ils font tout le temps, tout le temps des fouilles. Ça fait des inondations, ça, non ? Non. Et dans ce lieu du Vaucluse, il lui a dit, voilà, il faut changer le lit, il faut faire ça, il faut vous mettre là, bien. Et au bout de deux heures, deux heures et demie, il lui dit quand même, faites très attention, là, il y a une veine d'eau qui n'est pas bonne. Le monsieur s'en va, c'est vrai, ça a été, il était à peine parti, un rocher se met à tomber, mais un rocher grand comme... comme tout ça, là, est tombé de la montagne, dans la piscine, sur le passage de là où il disait qu'il y avait de l'eau sous ce priory. Est-ce que c'est possible, alors, ça ? Est-ce que c'est les mêmes raisons ? Est-ce qu'il a fait craquer quelque chose en faisant ça ? Si ? Non. Moi, j'ai cru à ça. Non, non. Si, mais craquer par... Je ne sais pas. Par magnétisme. Oui. Mais non, mais on nous a déjà fait le coup ici. La même chose. On a fait un bâtiment au Mont de l'Enclue il y a trois ans dans cette région. Il y a des maisons qui se sont déplacées à cause de veines d'eau souterraine. Puis c'est passé en justice. Donc, nous, on a été assignés en tant qu'architectes. Puis là, je me suis vraiment marré, quoi. Parce qu'il y a un type, un avocat qui dit voilà, avant la construction, on a vu des drôles de bonhommes avec des baguettes puis ils se sont promenés. Ils ont déplacé l'eau. Et puis c'est à cause de ça que nos maisons, elles s'en vont. Mais moi, mon ami, il est ravi. Ah, ben tant mieux pour lui. Ah, mais non, il est heureux. Là, maintenant, il doit être très ami avec votre ami du midi. D'accord. Ah oui ? On va les laisser se débrouiller entre eux. Alors, il y a l'eau qui est effectivement dangereuse. Et comment remédier à cela ? Dites-le-nous facilement. Eh bien, c'est par exemple déplacer l'emplacement de son lit. De son lit. Mais est-ce qu'il n'y a pas des piquets à mettre ? Il n'y a pas des antennes ? il y a toute une série de techniques qui sont utilisées, des ondes de forme ou des antennes pour essayer de couper l'effet de ces ondes. Mais le problème, c'est qu'actuellement, la veine d'eau, elle va rester physiquement. Mais l'on constate que des gens trouvent le sommeil ou s'ils étaient en traitement médical, tout d'un coup, les traitements refont de l'effet sans qu'on puisse, aujourd'hui, vous expliquer scientifiquement le phénomène. Ce qu'on peut, j'ai fait des recherches en iridologie où on voit en iridologie, donc au fond, sur la pupille, sur l'iris, on voit que lorsqu'on modifie ces éléments-là, elles changent et deviennent beaucoup plus claires. Et donc, le corps retrouve l'énergie, mais nous n'avons pas d'explication. Donc, est-ce que tous les architectes sont formés à la géobiologie ? Parce que ça serait l'idéal, ça. Parce que quand tu achètes un terrain, tu fais venir un géobiologue, on ne construit pas là, il ne faut pas l'acheter avant. Mais malheureusement, on ne nous enseigne plus ça, mais par exemple, chez les Égyptiens, médecins, il était prêtre, il était astronome. Attends, parce qu'il y a l'eau sous la maison, mais j'ai lu aussi dans un livre, le livre de Lamaïa, vous connaissez M. Lamaïa, qui est une référence dans la médecine de l'habitat. Oui, mais il est embêtant. Parce que toutes les pages, il y a des cas de cancer, c'est triste. C'est pas gai, oui. Le four à micro-ondes est très dangereux, paraît-il aussi, c'est vrai ? Ça dégage des ondes qui sont épouvantables. On n'a aucune preuve. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a un champ magnétique important, mais vous restez pas devant votre micro-ondes, puis il fonctionne combien de temps ? Le problème, c'est que la nourriture qui est à l'intérieur va subir une transformation de sa cellule. Donc au niveau moléculaire, elle est chamboulée et elle recrée une molécule qui n'est pas naturelle. Donc nous avons peur que notre corps l'assimile mal. Dans les hôpitaux, on sait très bien que les enfants régurgitent plus facilement le lait réchauffé au micro-ondes. Pierre ? M. Bolle, le fait de dormir, la tête vers le nord, d'installer son lit vers le nord, ça a une importance effectivement pour mieux dormir. Oui, parce que les énergies vont du sud vers le nord. Moi, on m'avait proposé à l'époque un produit tout à fait sensationnel, parce que c'est pas toujours facile quand même. Non, mais Hervé, sérieux, c'est pas toujours facile d'installer son lit au nord. Mais je vous sens que vous avez donné le prix, le numéro de téléphone pour le commander. Non, mais sérieux, je voulais savoir l'avis de M. Bolle là-dessus, parce qu'on m'a proposé un produit, c'était un petit matelas comme ça, effectivement, qu'on mettait sous le sommier, sous le sommier, voilà, et c'était magnétique, et à partir de ce moment-là, on avait fait la démonstration avec une boussole, c'est-à-dire que lorsqu'on avait mis ce petit matelas sous le sommier, on s'approchait avec la boussole et automatiquement, si le lit était orienté à l'est, à l'ouest ou au sud, eh bien automatiquement, l'aiguille de la boussole allait vers la tête du lit comme s'il allait vers le nord magnétique. Alors, je me suis dit, c'est formidable ça, parce qu'effectivement, il n'y a plus de problème d'installer son lit au nord et tout, c'est produit, mais à la limite, c'est vous... Est-ce que ça marche, justement, c'est ce que je voulais me demander ? Non, ça ne peut pas, parce que ça n'est pas relié à la terre. Donc vous aurez un... Ah, il faut... Et si c'est relié à la terre, ça marche ? À ce moment-là, ça ne repartit pas. Il faut que tout soit relié à la terre, c'est ça le principe de la géologie. Oui, en bioconstruction, c'est que toutes les masses métalliques qu'on introduit dans une maison doivent être reliées à la terre. Attends, dans le livre de la Maïa, j'ai trouvé aussi qu'il y a dans ce livre sur la médecine de l'habitat. Par exemple, les meubles qu'on mettait dans un coin, c'était mauvais, ça. C'est vrai aussi ? Ça dégage des ondes. C'est faux ? Non, le problème, c'est... Ça, c'est le problème des lectures. Il y a des meubles qui sont faits pour être dans les coins. Donc, ce sont des meubles des coins. Ceux-là vont. Mais c'est lorsque vous prenez un meuble fait pour être un mur, puis vous le mettez en coin. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Automatiquement... Pourquoi c'est mauvais ? C'est parce qu'il va désharmoniser l'ensemble. Vous avez à avoir la sensation d'un univers qui n'est pas équilibré. Ah, c'est simplement ça ? Donc, il n'y a pas d'onde qui se... Mais oui. Mais oui. Ah bon, le GSM ? Bon ou mauvais ? Alors, mauvais. Mauvais. Claire et net. Il faut qu'il soit relié à la Terre. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, par exemple, on a fait des études. Lorsque vous téléphonez une minute avec votre GSM, vous avez une augmentation de la température autour de l'oreille pendant 30 minutes. Bernard, tu te sers beaucoup de GSM, toi ? Oui, mais il se trouve que, justement, comme je vais souvent aux États-Unis, j'ai des oreilles très rouges. Et non, mais comme je vais souvent aux États-Unis, j'ai acheté un système qui va être obligatoire prochainement en Europe. Alors, évidemment, ils attendent qu'on soit bien tous contaminés pour le revendre en France. C'est un truc qu'on met directement à l'oreille qui est relié au portable et qui enlève toutes ces ondes-là. Je l'ai déjà et ça va arriver en France bientôt. C'est scandaleux, d'ailleurs, que personne n'en parle. Docteur Leleu ? Est-il vrai que, d'après l'aspect de la végétation sur un terrain, on peut voir que la zone est maléfique. Par exemple, un terrain avec des orties ou des arbres tordus qui ont l'air de fuir le lieu. Les orties, c'est de la veine d'eau souterraine. Puis des arbres qui se tournent, qui se poussent en vrille, ce sont sur des croisements telluriques bien précis. C'est comme ça que vous voyez dans l'Eye, par exemple, vous pouvez remplacer un sapin de manière régulière. Il meurt constamment parce qu'il est sur une zone déficiente. Alors, une petite astuce, c'est qu'effectivement, il y a des négativeurs d'ondes positives. On en a parlé, je crois. C'est l'appareil dont vous parliez. Des négativeurs. Oui, des négativeurs d'ondes positives pour évacuer. Ou bien mettre son lit à la terre. Mais il y a une astuce toute simple. Si on se sent énervé, un peu fébrile, c'est de prendre une douche ou bien d'évacuer par l'eau, se laver les mains, simplement, ou les pieds, ou une douche. Oui, ça, c'est un petit conseil. C'est un petit astuce. Ou lire le bouquin du docteur. Ou lire le... Ma petite dernière, hésite-moi un peu ce qu'on pense à nos téléspectateurs. Alors, nous allons faire un sondage auprès du public ici présent. Croyez-vous aux ondes, aux mauvaises ondes dans une maison ? Et 89% du public y croit. Y croit, oui. Très peu de sceptiques. J'en ai trouvé quand même un. C'est fort sérieux, quand même, ça. Ça va faire du boulot, ça. J'en ai trouvé un. Il se prénomme Rudy et qui, lui, pense que les guérisons ou les changements de confort dus, justement, à tout cela, c'est plutôt un effet placebo qu'un effet de la science. Alors, beaucoup de témoignages également, notamment Claudine de Wavre qui nous dit qu'elle connaît plusieurs cas de personnes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et au moment où ces personnes ont déménagé, ont été enceintes. Monique Pellet, vous avez l'air de dire que c'est exact, ça. Oui, parce que pour les élevages d'animaux, ça peut être également le cas. Enfin, moi, je peux témoigner parce qu'il y a déjà plusieurs années que j'ai fait expertiser ma maison par un spécialiste. Par un géobiologue. Par un géobiologue. Et, effectivement, on a fait quelques modifications au niveau du lit. Je devrais aussi ajouter que quand on dort à deux dans un lit, ça a aussi de l'importance. Le ying, le yang, l'homme, la femme. On émet aussi des ondes. Chacun émet des ondes. Il faut qu'on soit mis du bon côté du lit. Moi, je peux témoigner que du jour au lendemain où le spécialiste est venu chez moi, en fait, avant qu'il ne vienne, je dormais toujours, je vais dire, à cheval, sur le bord du lit. Sur le bord du lit et dans le vide. Donc, la moitié du corps dans le lit, la moitié dans le vide. Et en plus, j'étais du mauvais côté. Vous étiez acrobate auparavant. Voilà, j'étais acrobate. Bon, le spécialiste m'a dit, maintenant, vous dormez du côté opposé. Donc, je dormais, en fait, à droite et mon mari à gauche. On a fait le contraire. Et du jour au lendemain, en fait, je n'ai plus jamais dormi comme ça, à moitié dans le vide. Donc, c'est vrai. Est-ce que, Maria, ça vous surprend quand même, ça, non ? Vous aviez déjà entendu parler de la géobiologie ou pas ? Non, pas tellement. Mais moi, écoutez, comme je dors seule dans mon lit, alors rien. Alors, Sandrine, c'est vrai que... Je ne sais pas tout ça. Sandrine, tu m'as dit en débutant l'émission, je suis timide, je ne connais pas tout, je n'ai pas envie de beaucoup parler. Est-ce que ça t'impressionne ce qu'il dit sur ce plateau ? Est-ce que tu as pensé à un seul moment qu'il fallait bien choisir son lit, par exemple ? Non, pas du tout, parce qu'en fait, moi, je l'orbea, donc je pense qu'il ne doit pas y avoir de problème. Mais je dirais quand même que c'est quelque chose d'assez réaliste et d'assez incompréhensible pour nous. Alors, je voudrais vous demander est-ce que vous avez des preuves ou comment est-ce que vous pouvez être sûr de ce que vous avez ? Des preuves, des preuves. Aucun problème. On a parlé de l'effet placebo. Mais tout le monde est d'accord que l'effet placebo ne dure qu'un mois. Qu'au-delà d'un mois, il disparaît. Si vous biocenez une maison, eh bien, l'effet perdure. Donc là, c'est clair qu'il n'y a pas d'erreur. Mais il est difficile d'établir des diagnostics sérieux. Mais souvent, nous travaillons en collaboration avec des médecins. Alors, à ce moment-là, il y a un suivi médical qui peut éventuellement attester de certaines modifications. M. Bolle, j'ai lu aussi dans ce livre de La Maya, La médecine de l'habitat, que le tableau à clous, vous savez, les tableaux à clous que nous ramènent certaines fois nos enfants de l'école. C'est très, très mauvais, ça. Il faut les virer à la poubelle tout de suite. Ça va leur faire plaisir, aux enfants. Oui, il faudra peut-être virer le bouquin aussi. C'est pas vrai, ça, non plus. Non, écoute, il faut bien savoir le livre de La Maya, il date des années 60. À ce moment-là, La Maya, il a dû exagérer son discours pour qu'on... Pour affoler un peu. Pour affoler. Les matelas pneumatiques ne pas dégonflées aussi, pas que c'est mauvais. Oui, parce que l'air est à ce moment-là va être vicié puis elle va avoir un phénomène de diminution de l'ionisation négative de l'air. La télé dans la chambre, les radios réveillent, par exemple, à Quartz. Tout ça, tout ça sont des chambres magnétiques. Les miroirs près du lit, c'est vrai, c'est... Mais non, mais non. Plus de miroir. Le miroir près du lit, qui est fort agréable certaines fois, Bernard. Oui, le lit. Que fait le miroir ? Oui. Il reflète ce qu'il voit, donc s'il voit une zone positive, il reflète positive. Mais il voit un couple heureux. Eh bien, il en fait deux. Madame, qu'est-ce que vous en pensez, Madame de Grave ? Moi, j'ai aussi lu le livre de M. Lamaya. Alors là, ça va peut-être vous amuser. Est-il vrai qu'un papillon de nuit peut se poser sur la flamme d'une bougie, parce que cette flamme émet les mêmes ondes procréatrices que le papillon mâle ou femelle ? Bernard, vous répétez la question, s'il vous plaît. C'est encore une histoire louche de papillons qui se posent sur une bougie allumée parce qu'il ressent les mêmes sensations pour procréer. Vous alliez le dire en Bordelais. Oui, oui, oui. Nick, Nick, touristes. Non, ça peut être vrai, effectivement. Mais on parle à ce moment-là de champs vibratoires et on entre dans un tout autre domaine qui est tout à fait différent, qui est un domaine de rastesthésie et là où il n'y a aucun élément scientifique aujourd'hui qui vous permet d'en discuter. excepté que j'ai rencontré des scientifiques russes qui depuis 1972 enregistrent tous les orages magnétiques qu'il y a sur la Terre. Et lorsque vous êtes dans le ventre de votre mère, tous les jours, il y a une partie différente du corps qui va se développer. Si à ce moment-là, par exemple, au moment où le foie se développe, il y a un champ magnétique qui se passe au niveau du soleil, vous allez avoir une fragilisation du foie. Et ça, toute votre vie. Et chaque fois qu'il y aura le même orage magnétique, vous avez un risque de maladie plus important. Ils font ça depuis 1972. Puis depuis 1992, tous les gens qui rentrent en clinique à Novograd, on regarde dans les neuf mois précédant la naissance tous les orages magnétiques qu'il y a eu. Et puis pour quelles raisons ils sont rentrés en clinique. Et ils ont des tableaux qui sont vraiment très probants à ce niveau-là. Ils sont beaucoup plus loin que nous. Jean-Claude, les séminaires, vous avez posé une question. Si je vous comprends bien... Ne m'engueulez pas. Non, non, non. Si je vous comprends bien, il y a des lits qui ne sont pas bien mis. Il y a des meubles qui ne sont pas bien mis. Alors vous allez nous faire croire à nous que les EDF, ils sont plus heureux que nous. Pourquoi pas ? Parce qu'ils n'ont pas de maison. Ils n'ont pas de maison. Ils n'ont pas de maison. Vous revenez à ce qui vous tient à cœur. Je crois que c'est eux les plus heureux. Parce qu'ils changent de place tous les jours quand on les laisse. Sur place. Ça fait rire Daniel en tout cas. Est-ce qu'il y a... Oui, M. Godin. Drôle. Une question vous posez. S'il vous plaît. S'il importe de faire de bons dodos, n'est-il pas avant tout essentiel de capter nos... comptes géobiologiques de nos propres subjectivités radicales pour en faire soit quelque chose d'euphérique pour nous et pour ceux qu'on aime, soit quelque chose de belliqueux contre les tristes cires qui nous ont fait en existence. Résumé par Miss Belgique de ce que vient de dire Noël Godin. En deux mots, bien sûr, Miss Belgique. Répondez à cette question. Oui, d'accord. Oui, c'est exact que finalement on pourrait nous en tant qu'architecte bien implanter une maison, choisir des bons matériaux. Vous avez compris la question ? Oui, oui, je vais y arriver. Mais un petit tour quand même. On fait une bonne maison, on l'implante bien et puis je mets quelqu'un de négatif dedans. Il me fout tout par terre en trois semaines. Toute la maison sera nocive. Parce que c'est finalement l'utilisateur qui va faire que notre travail sera... Le comportement de la personne influence, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est lui qui va tout déterminer. Nous pouvons faire de la théorie et essayer de faire des choses convenables, mais si l'utilisateur est personne nocive... Bernard-Henri Lévy, par exemple, pour vous, Noël Godin ? Je ne sais pas comment que la personne est négative ou positive. Allez-y, Guérard. Comment savoir ? Comment quelqu'un est déterminé comme nocif ? On le pique, on le... Qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a plus de problème. Non, non, mais c'est un problème de dialogue. Un projet de construction, ça prend neuf mois, comme la conception d'un enfant. La construction, neuf mois, au bout de neuf mois, un enfant marche. Donc, il faut parler, dialoguer avec les gens. Il faut s'ouvrir. Véronique, vas-y, Mme Satur. J'avais encore une question. Moi, j'avais entendu dire également que les églises avaient une influence. Étant donné qu'elles étaient construites sur des lieux très précis, le Gnomon, je ne sais pas quoi, elles induisaient aussi des chants qui pouvaient perturber... Ça fout les jetons ce soir, cette émission. Oui, hein ? Non, mais c'est exact ou pas ? Mais oui, c'est ce qu'on appelle les hauts lieux vibratoires. Donc, c'est-à-dire où il y a des cathédrales, des lieux de culte, des lieux sacrés. C'est pas tout à fait le même propos, ça, hein ? Mais si, mais simplement qu'ici, on aura une vibration physique, hein, pure. Et puis là-bas, on se trouve sur des zones qui sont très élevées. Elles vont permettre la méditation et ne permettront pas la vie de tous les jours. Est-ce que vous faites aussi, M. Boll, le fantôme ? Vous détectez le fantôme dans des maisons un petit peu, non ? Vous voulez chahuter sur le sujet, Pierre Dostel ? Vous croyez qu'on ne le remarque pas, là ? Il veut m'avoir avec les amérantes. Est-ce qu'il y a, M. Boll, est-ce qu'il y a une association en Belgique qui regroupe les géobiologues ? Un numéro de téléphone auquel on pourrait s'adresser, maintenant, si on a des soucis de ce côté-là, avec sa maison ? C'est-à-dire qu'au niveau de Nature et Progrès, donc qui est au départ une association pour l'agriculture biologique, nous avons fondé une cellule sur la bioconstruction où, là, nous allons essayer d'établir des labels de qualité à ce niveau-là. Vous connaissez donc bien le sujet, M. Bollet ? J'ai été surpris. Non, pas spécialement. Non, mais enfin, j'y crois, j'y crois fermement. Je pense que les anciens, M. a parlé des Chinois, mais chez nous, c'était les Celtes. Ils connaissaient énormément. Il est vraiment dommage que de nombreuses connaissances aient été perdues au cours des siècles et qu'aujourd'hui, en fait, on utilise très peu ces connaissances. Mais ce que je voulais demander tout à l'heure, c'est quel accueil est-ce que le monde médical a par rapport à la géobiologie en général ? Et finalement, est-ce qu'il est facile pour un Belge qui veut construire avec les méthodes de géobiologie de trouver ne fût-ce qu'un entrepreneur qui s'y connaît parce qu'au niveau de la formation des architectes et des entrepreneurs, ils n'ont pas de formation de géobiologie ? Alors, c'est un peu limité, quoi, pour le... C'est malheureusement actuellement limité. Du côté flamand, il y a une association, Nature-Geson-Bowen, qui existe depuis 13 ans, qui, elle, se bat là-dessus. Mais nous, du côté francophone, il n'y a que deux ans qu'on est occupé. Alors, aussi, Mickaël Bolle, il y a le danger des matériaux, parce que c'est vrai qu'il y a des matériaux qui sont nocifs. Le béton armé est très nocif, parait-il. Non, dans le béton, c'est surtout les armatures. Vous n'avez arrêté de me contredire. J'ai lu ça dans votre collège. Mais ça évolue, les choses. Non, mais par exemple... La maga, oui. Oui, mais un exemple clair, c'est les plafonnages. Un plafonnage, disons traditionnel, naturel, va avoir une radioactivité de 40 Bq. Un plâtre chimique va jusqu'à 400 Mq. Donc, elle est 10 fois plus radioactif. Donc là, il y a des dangers. Il y a des dangers de construire sur des zones schisteuses, par exemple. Vous aurez un taux de radioactivité plus important. Et les lignes en haut de tension, aussi, je présume, construirent pas des lignes en haut de tension. Ça, c'est épouvantable. C'est épouvantable, ça. C'est épouvantable. Le chauffage par le sol, je me suis laissé dire que c'était pas très bon. Non. C'est pas très bon, ça. C'est pas très bon. Déjà, médicalement. Médicalement, déjà, c'est mauvais. Les câbles télévision sont pas très bons ici. On est mal barrés dans les ondes, alors. Ah oui, moi, je préfère pas être à votre place. D'accord, merci beaucoup. Votre conclusion par Bernard Montiel, et on passera au troisième sujet. Qu'est-ce que vous retenez de cette partie, Bernard ? Non, je suis fasciné. C'est très intéressant. Je veux dire, avec tous les problèmes, déjà, que nous avons, si en plus, on doit s'emmerder à savoir sur quoi on va installer sa maison, selon quelles ondes et machins, c'est très compliqué. Est-ce que ça coûte cher si on fait appel à vous ? Parce que vous nous avez... Belle question. Il nous a donné envie, quand même. Premier rendez-vous chez vous. Bon, Daniel Évenoux, toujours pour le lit, elle vous appelle. Combien vous lui demandez ? En général, pour faire un relevé complet d'une habitation, il faut compter 10 à 15 000. 10 à 15 000, quoi ? 100 000. Ça fait quoi, ça ? Ça fait 10 000. Ça fait 2 500. 2 000 ? 2 500 balles, ça va. Pas le lit compris. Hein ? Pas le lit compris. Pas la douzième visite, oui. L'île bonhomme intérieur, Daniel. Et alors ensuite, bon, Daniel Évenoux marche, je lui dis, bon, vous voyez, enlevez-moi toutes ces ondes. Combien ça coûte, plus ou moins ? Donc, au niveau du traitement, ça fait 5 000 à 7 500 maximum. Donc, ça fait 7 500 pour être très heureux ? Hein, plus de 15 000 de toute l'étude, au niveau... Donc, on en est à 30 000 francs pour pouvoir bien dormir. Ah, oui. Mais non, et en plus, si tu reçois un mec qui a des ondes négatives ou une copine qui a des ondes négatives, c'est foutu, toutes les erreurs. Faut-on recommencer, hein ? On oublie, les enfants, on oublie. On relance dans quelques instants notre troisième partie avec le traité du désir, avec le docteur Leleux. On va être encore un petit peu léger, puisque nous allons parler du plaisir de faire ça pendant les vacances. Incroyable, ça. 530 invités dans l'émission Réveuré. Voilà. Le traité du désir. Bernard Montiel est venu exprès pour cette partie. Il est venu de Bordeaux. Il m'a dit, je paye même mon avion, je viens pour le traité du désir. Je veux absolument connaître les Belges. Comment ça marche ? Comment ça marche ? Avec le docteur Leleux. Le traité du désir, tout de suite. Je fais un petit saut du côté, si je peux me permettre, du côté de Bérénice, pour savoir un petit... Parce que je vous vois dépassé par les faxes depuis le début de l'émission. Vous avez encore mon guirlandais, là, devant tout le monde. Mais nous recevons énormément de faxes, concernant les sujets, bien évidemment, mais des mouvements de sympathie, la part du public, qui trouvent que l'émission est bien, que vous êtes très bien. Oui, attendez, attendez. Il y a certainement des faxes où on vous file des rencarts, Bérénice. Ah oui, oui, non, j'ai tous les numéros. Là, je me suis confectionné un petit calepin avec tous les numéros. Bon, le traité du désir avec vous, docteur Leleux. Vous êtes un spécialiste de cela, du désir, des caresses. Quand vous aviez fait un livre sur le traité des caresses, qui avait très très bien marché. Oui, mais enfin, je refuse l'appellation spécialiste. Parce que justement, je suis un amateur, mais je ne suis pas du tout le sexologue de service. Vous êtes en train de parler et Bernard fait le clown à côté. Je ne fais pas le clown. Il y a deux très jolies filles. Pourquoi tu suces ça en pleine émission ? Il y a deux très jolies belles, je suppose, qui m'envoyaient un bonbon que je suce gentiment. Ça vous gêne que je suce un bonbon ? Suçons, suçons. Hein ? Suçons, Noël ? Alors, docteur Leleux. Docteur Leleux, le traité du désir. Oui, là, donc, vous avez dit que c'était un sujet léger. Je veux bien, mais c'est plutôt un sujet. Bon, l'amour, ce n'est pas triste, c'est gai, mais il faut quand même grave deux minutes. Pourquoi je l'ai écrit ? Parce que j'ai l'ambition, enfin, j'ai l'ambition, d'aider les gens à faire durer leur couple. Je veux dire que d'inscrire le désir dans la durée, de faire rimer amour avec peut-être fraternité, mais avec durée tout au moins. Et donc, autour de nous, et je l'ai entendu dans ma vie de médecin pendant 45 ans, ça va pas très bien entre l'homme et la femme, c'est un peu la guerre des sexes. Et actuellement, à Paris, par exemple, deux couples sur trois divorcent. En province, un sur trois. Bon, les gens font ce qu'ils veulent après tout, pourquoi pas changer tous les ans, tous les sept ans, tous les vingt ans. Seulement, je pense qu'à chaque fois, il y a un gâchis. Ça veut dire qu'il y avait encore quelque part un capital d'amour, il y a peut-être encore une relation possible, et puis on a trop vite jeté. Et bon, ça s'accompagne de souffrances, de douleurs énormes. Pour l'un des deux, pour les deux, pour les enfants, pour le patrimoine. Donc peut-être, il faut essayer peut-être de faire durer. Et deuxièmement, on peut se demander pourquoi il y a une telle crise dans le couple. C'est qu'avant, le couple était dans un cercle de pression dont tout le monde va sortir. Je veux dire qu'il y avait la pression religieuse, le mariage religieux, le mariage civil, l'imposité pour la femme de divorcer, faute de revenus, la maternité, les enfants, le candidatom. Tout ça a éclaté. Pourquoi un homme et une femme sont-ils ensemble actuellement ? Parce qu'ils s'aiment. Mais s'aimer, ça ne veut rien dire. S'aimer, c'est un sentiment. Or, éventuellement, une relation est solide, pas tellement à cause du sentiment, mais à cause de la relation, si on communique et si on a le désir. D'accord, d'accord. Belle théorie. Mais pour arriver au concret de votre livre, dans ce livre, ce que j'en retiens, bien entendu, c'est que vous donnez vraiment des recettes et pas mal de choses pour revigorer tout cela. Bien sûr, alors, les Beaux Esprits, bien sûr, m'en reprochait de donner des recettes, mais c'est un livre pratique. Je n'ai pas écrit pour les gens de la Sorbonne, parce qu'il y en aurait 300 qui me diraient, c'est tout. J'ai écrit pour tous les gens qui me parlaient, qui pleuraient dans mon cabinet. Et donc, c'est vraiment des recettes. Alors, essentiellement, j'ai analysé les antidésirs, tout ce qui s'oppose au désir, et ensuite, j'ai donné pour chaque antidésir la solution. Bon, alors, vous avez, les filles et les garçons, vous avez donc un spécialiste devant vous du désir, du plaisir, les questions que vous avez envie de poser. Par exemple, vous, Daniel. Donc, je vous rappelle que la géobiologie, c'est fini, la mauvaise réputation, c'est fini, maintenant, on parle du désir. Mais je connais bien, monsieur, parce que j'ai une grande... Pardon ? J'ai une collection de livres érotiques. Oui. Une très, très belle collection. Et bien placée, j'ai le traité des caresses, comment ça s'appelait ? Oui, le traité des caresses. Voilà, je me suis beaucoup savée du livre. Pas personnellement, j'en ai parlé, quand même, souvent, dans une émission que j'avais. De radio, oui. Donc, je suis une fan, je comprends très bien. Mais le désir, c'était très sérieux, ce qu'il disait. Là, maintenant, oui, c'était très sérieux. Vous étiez prête à vous ennuyer, d'ailleurs. Oui. Donc, soyons un petit peu plus léger, en gros. Mais oui, il a raison, ce qui est important, c'est avant, avant, avant. On aimerait que avant dure toujours. Avant et après ? Oui, après. Vous parlez de l'après, aussi, quand même. Et alors, quand même, il ne se passe rien ? Eh oui. Pendant, on refait le livre. On déplace le livre. Bon, alors, pour l'après, on va très vite, là. On va à la fin. Bon, pour l'après, ce qui est très important, c'est la tendresse. Parce que ce que reproche le plus souvent la femme, à l'homme, c'est que, bon, après, ben voilà, on est assouvi, et puis... Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'âge, monsieur. Non, 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 je veux dire que... Attendez, non, 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 je veux... Vous avez de l'eau, encore un peu ? Est-ce qu'on a de l'eau ? Vous avez tout, un petit peu, oui. Pas grave, laissez-le finir, hein. Je veux dire que, bon, on me demande de parler d'après l'amour. Oui. Or, ce que j'entends, les plaintes des femmes pour après l'amour, c'est que l'homme, donc, est assouvi, il n'a plus de désir. Et il s'assouplit. Il se retourne, il fume, oui. Bon, enfin, il s'assouplit. Oui, après, oui, il s'assouplit après l'amour. Voilà. Or, ce qui manque très fort à la femme, d'après leur confidence, c'est la tendresse. Daniel. C'est la tendresse, si vous voulez. Oui. Et c'est le moment le plus important, parce que, dans le fond, pour que la femme ne soit pas sentie comme un objet sexuel, il faut qu'après, on s'occupe encore d'elle. Oui, attends, est-ce que la femme peut s'occuper de l'homme après ? Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Bien sûr, la femme a tendance à le faire. Par exemple ? Eh bien, continue à être dans les bras l'un l'autre, sans s'écarter. Continue à dire des mots doux, c'était bien, c'était tendre. Tu es merveilleuse, c'est la meilleure des amantes. Enfin, dire des compliments, c'est important, le compliment. C'est pas l'objet, on t'en servit, puis après, c'est tout. Il faut narcissiser les gens, il faut leur faire des compliments. Oui. Et donner la tendresse. Je veux bien mettre tout ça après une journée de laveur, et qu'on est fatigué, je veux bien savoir comment on fait. Donc, je veux bien voir. Je suis tout à fait d'accord, mais... Je trouve qu'on doit être très bien en soi-même, bien à son nez. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Mais quand on a turbiné pendant 16 heures, et alors après, encore... Alors après, ça devient une corvée, hein, je... Mais... Ce que vous dites est tout à fait juste, parce que que disent les femmes ? Pourquoi je parle des femmes ? Parce que 80% de mes clientes, enfin, mes clientes étaient des femmes. Donc, je prétends les connaître un petit peu. C'est une prétention. Et comme je disais les femmes, plus on parle d'amour, moins on le fait. Parce que monsieur, quand il rentre le soir, bon, les femmes travaillent aussi. Mais dans ce cas-là, eh bien, bon, les chaos, ils s'endortent tout de suite, etc. Bon, c'est ça, donc, par fatigue, on ne le fait pas. Alors, moi, je propose, qu'il se trouve être pratique, eh bien, je propose qu'un jour de la semaine, de façon systématique, on barre à une soirée. Et ce soir-là, donc, on ne va pas au cinéma, on va au restaurant. On sort. On se force, il dit. Non, non, je ne vais pas si vous disiez, on sort. Parce que pour faire l'amour, il faut aussi parfois sortir. Je veux dire que... Ah, ah. Et moi ? Oui, à le restaurant, aller danser et commencer à se désirer dans la danse ou dans la conversation du restaurant. Je parle aussi que... Parce que bien souvent, ce qui empêche les gens de faire l'amour, c'est qu'il y a des enfants... Attendez, non, vous avez dit quand même, excusez-moi docteur, vous avez dit quand même qu'il faut programmer l'amour. C'est-à-dire que, par exemple, le mercredi, de 17 à 18, on travaille. Bon, ça paraît peut-être un petit peu systématique. Mais si on ne le fait pas, on ne le fera jamais. Bon, ça veut dire que ce jour-là, on n'a pas la pâche. Ça ne veut pas dire que forcément, faire l'amour, on a une heure de liberté ou deux heures de... Une soirée, une nuit, ne serait-ce que pour se parler, pour déguster quelque chose. Mais il faudrait mieux la programmer pour qu'elle soit... Oui, il faut moins programmer le temps. Dans la mesure où il y a une usure du temps, c'est ce que vous voulez dire. Parce que donc, on n'est pas obligé de faire quelque chose de spécial ce jour-là. On peut même prendre une soirée et puis s'interdire de faire l'amour. Et en rester aux caresses, pour au moins s'obliger à ne faire que les caresses. Autre reproche de la femme, c'est que donc, trop souvent, les mâles font l'amour coq ou l'amour moineau. Alors, l'amour coq, Bernard Montiel, qu'est-ce que c'est ? Moi, je connais celui que je pratique, l'amour taureau. Oui, ça dure assez longtemps, donc c'est peut-être valable. Mais le moineau, c'est très court. Je suis assez troublé par ce que vient de dire le docteur. Moi, ça me gêne beaucoup, cette idée de programmation. Qu'est-ce qu'il gagne avec le taureau, c'est vous ? Je trouve que cette idée de programmer l'acte, etc., c'est très dur, ça ne me plaît pas du tout, ça. Moi non plus. Elle a dit que vous parlez de vieux couples. Non, c'est ça, on parle d'un couple qui est un peu... Non, 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 mais je savais que sur ce plan-là, j'étais bien sûr attaquable, mais je l'ai maintenu. Parce que moi non plus, l'amour, c'est spontané, c'est la poésie, c'est tout. Oui, mais dans cette soirée-là, vous inventez, c'est ça ou pas le faire du tout, si vous voulez. Et je parlais aussi de faire des gardes d'amour. C'est-à-dire que ce qui gêne pour faire l'amour, c'est autour de soi, les enfants, parce qu'on n'ose pas crier, on n'ose pas... Alors, il y a des gardes d'amour, et puis on en voit chez les enfants, chez des amis. Chez la voisine, ça va lui faire plaisir, c'est ce soir-là qu'elle avait programmé, elle aussi. Mais non, mais on s'entend, quoi. On fait bien venir des babysitters. On fait bien venir des babysitters pour le cinéma. C'est vrai. Tu vois, chez mamie, maman, ce soir, va crier, quoi, en gros, c'est ça. Bon, on peut aussi boucler la chambre à créer, à clé, mettre une petite pancarte, ne pas déranger, puis faire gueuler la fille. Mais on n'est quand même pas à l'aise, parce qu'il y a toujours un enfant qui aura besoin de faire pipi. Maman est docteur et rapporte. Donc vous croyez que certaines fois, les enfants sont le couple amour par rapport aux parents ? Je pense. Je pense qu'il y a une grosse différence dans l'art d'aimer, lorsqu'on est avec ou sans enfant. Les grâces minées, c'est foutu. Je pense que c'est vrai, ça. Il faut prendre le temps, parce qu'on ne le fera jamais. Il y a toujours un enfant qui va se réveiller à 6h du matin, alors que vous avez envie de faire l'amour ultimateur. Quelles ont pensé les filles Véronique Pollet, Véronique Gilon, et vous, et Karine ? Jackie, pardon. Vous avez vu que Véronique Pollet s'est débarrassée du problème ? Comment ? Comment ? Je pense que monsieur a beaucoup de vérité dans ses propos. C'est vrai ? C'est exact ce qu'il dit, souvent. C'est de bon sens, en tout cas. Les hommes s'endorment plus vite que les femmes. Ça dépend des hommes. Parce que c'est ça que vous avez dit. Oui, mais c'est ça que vous avez se pendu. Oui, oui, oui. C'est ce que les femmes me disent. Et la femme, elle reste là. Oui. Elle se dit, il dort déjà. Oui. Alors elle rêve à d'autres, peut-être. Elle peut repenser à des îles. Non, mais c'est très important, ça. Non, mais c'est très important. Il ne faut pas savoir la douleur, la souffrance. De la femme. De la femme. Parce que là, on pense que ça y est, on a tout gagné. On connaît la sexologie. C'est merveilleux. C'est l'amour. C'est toujours réussi. C'est faux. Il y a une misère sexuelle épouvantable. Je dis, on en parle beaucoup, on le fait très peu. Et l'ombre de femmes, donc, qui ont servi d'objet. Bon, ça existe encore. Mais en majorité. Bon, qu'est-ce qu'il se passe ? L'homme a tout à fait réussi. C'est facile, hein. 30 secondes, ça part, c'est fini, quoi. Bon. Et la femme, non, il faut un certain temps. Et tout le drame de la relation homme-femme, c'est la disivétrie. Peut-être que le leu, 30 secondes, vous n'avez pas que le leu, hein. Je ne sais pas comment il s'est passé ça. Dostel va râler. 30 secondes, Pierre. Oui, on fait ça avec le leu, là, monsieur. Écoutez, oui. Ça, 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 j'ai l'entendu dans la cour de récréation de l'école depuis mon enfance avec le leu. Bon, on ne s'est jamais plaint, d'ailleurs. Voilà. Si vous me permettez, vous... Ah, une de la Sénat. Vous demandez quelque chose. Oui. Moi, je trouve, sans être médecin, que ce qui tue l'amour, c'est l'habitude. Ah, bien sûr, c'est le thème du livre. C'est la routine. Parce qu'au début, on arrive avec des fleurs, avec des bobos. Et voilà. Et une fois qu'on a eu la chance, on se dit, ben, j'ai eu, on va passer à l'autre. Eh bien, tout à fait. Maintenant, une chose qu'il faut dire à mon ami... Danielo. Danielo, c'est qu'elle dit qu'il n'a pas d'âge. Il n'a pas d'âge pour la chose. Ça, c'est vrai aussi. Pour les femmes, peut-être. Ou pour les hommes aussi. C'est-à-dire qu'une aiguille, quand elle est à midi, si le ressort est cassé, elle reste à midi. Il a le sens de la métaphore, hein, Jean-Marc. Mais s'il descend à 6 heures, là, pour la faire remonter, il faut que la femme, elle fasse des... On a compris la métaphore, Jean-Claude. On a bien compris. On a compris. Parce qu'on reste... On reste plus longtemps avec la bouche ouverte que le bras est étendu, hein. Ça, c'est dans mon village qu'on dit ça, hein. Ça, vieux proverbe malgache. Laissez tomber, on va... Il l'a mal traduit. Je vous le dirai tantôt. Docteur Leleu. Donc, je suis très sensé, très sensé parce que dit Jean-Claude, on ne devrait jamais demander à l'amour à une femme si on va porter des fleurs. Mais on va revenir à la femme qui souffre, qui... Non, mais j'exagère un peu. Mais je crois que l'amour, il faut le créer tous les jours, je pense. Il faut toujours montrer à l'autre qu'on la désire et que c'est un être humain qui est valable, qui n'est pas un objet d'assouvissement. Alors, le problème, attendez, je vais finir. Pour le recréer tous les jours, ne faut-il pas d'abord foutre en l'air toute forme de codification, ne pas vouloir faire durer ce qui ne se vit pas, de toute façon, dans le plaisir, dans la complicité, dans la fureur, dans l'imagination totale. La plupart des couples sont certainement à foutre en l'air parce que sont totalement... Ils nous ankylosent dans des systèmes d'habitude. Mais tout à fait, mais c'est vrai. Tristounet, donc... Mais bien sûr, parce que ce qui est passionnant à l'amour, c'est l'état de grâce, les premiers mois, les premières années. Puis ensuite, effectivement, il y a l'usure, il y a la routine. Mais pourquoi il y a l'usure et la routine ? Ah bah parce qu'on le constate, parce que c'est comme ça. Il y a une complicité friponne totale entre nous. Dès lors, il n'y a plus de risques. C'est à partir de la complicité, effectivement. On est d'autres gens, on est d'autres gens ensemble, on vit nos... Maria et Sandrine. Dans le risque et la cocassemine totale. Pourquoi il y a de l'usure ? C'est parce que, quand on courtisse, monsieur vous apporte des fleurs, patatis, patata, tout le basin. Et puis quand on est marié, du jour au lendemain, les fleurs sont encore à la cinglenglène, c'est en chaud. Il n'y a jamais quelque chose. Il n'y a plus de tige. Du moment qu'on a cette chose-là, c'est fini, c'est le domaine. On en fait son... Vas-y, le coeur le leu. Il y a un adage qui dit... Il y a un adage qui dit que le mariage, tu le prends charmant. Oui. Bon, alors ça, c'est des constats qu'on fait. Oui, mais le prends charmant est parfois décevant. Ça, c'est toujours pire. Alors, on explique dans le livre comment ne pas être décevant. Et je reviens à cette femme, donc, qui n'a pas ressenti aucun plaisir, qui voit donc que son partenaire, lui, il est très bien, il dort. Et elle, elle reste sur une faim, mais qui peut être douloureuse, atroce, physique, avec des douleurs dans le ventre, à l'estomac, une angoisse épouvantable. Et que fait-elle ? Eh bien, bon, il y a des solutions. C'est qu'il y a une solution, c'est éventuellement de s'auto-satisfaire. Pour moi, décharger cette énergie qui vous étreint. de faire un petit plaisir personnel, c'est ça ? Ou elle descend au frigidaire, et voilà. Elle bouge et elle grossit, et la plupart des obésités sont dues à manque d'amour. Non, je pense qu'il faut donner des leçons aux jeunes, la façon de faire tout ça. Vous êtes descendu au frigidaire ou maria, déjà ? Non, non, je suis au frigidaire depuis 17 ans, mais en fait, ça ne me parle pas. Je ne sais pas ce que je veux bien. C'était d'ailleurs le thème d'... Une femme qui est comme une fleur, il faut s'en occuper, il faut l'arroser, il faut le dire qu'elle est belle. Oui, bien sûr. Mais vous voyez, encore... Attends, Bernard Montiel, quand même, qui est aimé, il y a tout un public qui est venu pour toi ce soir, qui est aimé par les femmes. Oh, oui ! Qu'est-ce que tu penses de ce que dit le docteur Lele ? Non, je ne sais pas, je respecte évidemment, monsieur. Je ne vois pas ça du tout comme ça, moi. Je trouve que... D'abord, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des femmes qui sont... qui dirigent, et que ce type d'endort, elle te réveille, et qu'elle invente aussi. Je crois qu'il faut qu'il y ait un vrai rapport, une vraie complicité, un vrai équilibre. Il ne faut pas tout attendre d'une même personne. Il y a même des jours où on n'a pas envie, on arrive, on est fatigué, on a entendu plein la tête la journée, on n'a vraiment pas envie. Puis ça se trouve, si notre amie est inventive, etc., ça peut marcher. Elle peut réveiller tous les sens qui étaient en sommeil. Il n'y a aucun problème, donc ça peut venir des deux côtés, quoi. Il ne faut pas toujours tout attendre de l'homme non plus, je crois. C'est à vous aussi à intervenir. De temps en temps, si on a l'air un peu fatigué, vous n'êtes pas d'accord ? Mais Miss Veggie, qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça ? Elle s'est dit, pourquoi qu'il ne m'adresse pas la parole sur ce sujet ? Ben moi, en fait, donc, j'ai 17 ans, j'ai un petit copain avec qui tout va bien. Je dois dire que j'en suis toujours au stade de la passion, et que je commence seulement à connaître vraiment l'amour, donc je ne me considère pas concernée par toutes ces histoires d'enfants, d'habitude. Ça va viendra, ça va viendra. Mais moi, je crois qu'il faut savoir justement qu'elle dure dès votre âge. Parce qu'en ce moment-là, on peut agir pour ne pas qu'elle dure. Bon, parmi les petites choses qui sont contre le désir, qui font entrer dans la routine, qui tuent le désir, c'est par exemple la négligence par rapport à soi-même. Il faut tous les jours se respecter, ne jamais... Comme chanteuse d'un avour, tu te laisses aller. Je pense que jamais, il faut, pour une femme traîner en ordre de chant avec les bas qui partent, pour l'homme, de façon plus ou moins hirsute, il faut se respecter, respecter l'autre. Il faut se comporter avec sa partenaire, son amie, sa femme, comme au premier jour, je veux dire, le même respect, et comme si on devait la conquérir, comme si on la rencontrait pour la première fois. C'est dangereux le respect. Dès qu'il y a respect, on tombe dans la routine humanitaire. Non, c'est la drôlerie qui importe. Que les rapports soient rigolos, soient burlesques, qu'on se marre ensemble, qu'on fait l'amour. Mais les plus grands séducteurs sont les marrants d'ailleurs. Ce sont ceux qui font rire les femmes, bien entendu. C'est vrai, c'est vrai. Ce ne sont pas les trés. Est-ce qu'on a peur ? Et vous le dites, il y a un chapitre consacré à cela dans votre ouvrage. Peur du plaisir. Les gens ont peur du plaisir. Oui, quelque part, oui. Parce qu'on pense toujours, comme je disais tout à l'heure, on pense être émancipé, libéré de notre civilisation juive et chrétienne. Mais on est tous tellement pétris que quelque part, ça fait peur. Ça fait peur, par exemple, de rechercher le plaisir. De l'avoir spontanément, oui. Mais se mettre à raffiner, à faire... Dans le but d'avoir le plaisir. On est encore très liés, malgré notre libération, au fait que faire l'amour, c'est progrès. Officiellement, pas. Dans notre tête, intellectuellement, on dit non, c'est pas pour ça. Mais quelque part, on a encore des tabous comme ça. On peut profiter d'en donner... Crachons sur les tabous en question, une fois pour toutes. Ah oui ? Crachons sur ces tabous. C'est bien un tabou. Vous ne croyez pas que... Vous ne croyez pas ? Moi, j'ai dit, j'ai dit, enfin, c'est mon avis personnel. Oui. Un couple, il doit déjà se baser sur la confiance. Ça, c'est déjà une chose primordiale. C'est un dialogue. Voilà, le dialogue. Pour que vous rentrez le soir, vous, vous avez une envie, votre femme, non chérie, c'est l'effet de l'amour. Après, chaud, on y va, hein ? Non, c'est les filles de côté. Que pour venir, quand vous montez, vous gonflez. Et balançant de jamais ? Balançant de... Non. Non, parce qu'il y a d'animation, balançant. Aux heures, la peur. La peur du plaisir, c'est ça. Évitez d'en profiter des congés de fin d'année. Des congés de fin d'année. Des fatigués, bon. Et pour éviter... Des vacances. Des vacances. Voilà. Pour retrouver des petits trucs et retrouver le désir. Bien entendu, parce que, normalement, les vacances, c'est à la fois, bon, la chaleur, ça veut dire qu'on vit plus facilement nu, dans la journée, le soir, pendant la sieste. Bon, le nu, c'est quand même un froidillac. Dans les pays chauds, on fait beaucoup d'amour. On va d'ailleurs tous se déshabiller par la fin de l'année. Bon, profiter des siestes, qui sont très agréables. On est obligé de se mettre là à l'ombre, avec juste un droit au pas du tout. Et profiter de longues soirées. Qu'est-ce qui incite l'amour ? C'est longues soirées d'été. On est là ensemble. C'est très afrodillable aussi. Je vais vous poser une question indiscrète. Je sais que vous êtes divorcée, que vous avez vécu avec une femme pendant 36 ans. Et le fait d'avoir divorcé, d'avoir trouvé une autre campagne, ça vous a donné le goût du désir, le goût du plaisir différent ? Mais oui, mais alors là, j'étais complètement dans l'erreur. Ça, je dois dire, je dois dire que... Car c'est du vécu, votre livre. C'est complètement du vécu, bien entendu. Non, alors, puisqu'il va ouvrir son ventre en deux mots. Bon, effectivement, comme la plupart des gens, j'ai fait l'erreur, n'ayant plus d'amour pour la femme avec qui je vivais, qui était mon épouse, avec qui je viens de divorcer seulement il y a quelques jours, de vivre pour les enfants. Donc je suis resté 36 ans dans ce couple, sans quasiment faire l'amour, sans faire l'amour, si vous voulez. Bon, et c'est une grosse erreur, parce que les enfants ne sont pas mieux si on se sacrifie pour eux. C'est une erreur de sacrifier pour les enfants. On doit d'abord vivre pleinement, et les enfants apprécient beaucoup plus. Bon, et j'ai voulu refaire ma vie, donc, il y a 6 ans. Effectivement, ça a marché très, 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 très fort. Et puis j'ai fait l'énorme erreur d'être victime de la routine et de l'usure. Autrement dit, cette femme qui était merveilleuse, au bout de 6 ans, j'en ai plus envie. Et à ce moment-là, j'ai donc réfléchi à tout ce qu'il fallait faire pour ne pas user l'amour. Et j'ai écrit ce bouquin qui est un témoignage extrêmement douloureux, quelque part. C'est un livre d'amour. Voilà. Et ce livre... C'est la raison pour laquelle je vous ai posé cette question privée, parce que c'est du vécu, et c'est vraiment un livre d'amour. Bien sûr, et j'ai même à mon corps le plus loin, je veux dire que c'est un livre à cette femme pour essayer de la retrouver. Lisez le livre. Lisez le livre. Du docteur Leleu. Un livre superbe. Ou même toi, Pierre de Celle, qui est un spécialiste de la chose, pourtant, tu vas trouver des conseils. De la chose ? Oui, tu vas trouver des conseils. Je suis sûr. Je suis certain. Écoute, je vais en faire mon livre de fin d'année, alors. Oui, de fin de marché. Merci. Maria Koch, c'est à lire aussi, ça. Oui, c'est vrai. C'est chez Flammarion, oui, c'est le traité du désir du docteur Deleu. Et puis n'oublions pas ce vieux proverbe malbiage que m'a soufflé à l'instant Jean-Claude Estievenard. Ne s'use que si l'on n'en s'en... L'on n'en s'en... Oh là, je n'arrive pas à aller. Ne s'use que si l'on n'en s'en... Oh, ne s'en sert pas ! C'est ce que je voulais dire. J'ai eu du mal. C'est la fin de la saison. Merci à tous de nous avoir suivis. Soyez très très heureux. Je rappelle le traité du désir. Je rappelle, musée à Bruxelles avec Véronique Gillon qui n'a pas été très bavarde, mais c'est vrai qu'on l'était pour elle. Daniel Evnaud avec Drôle d'oiseau, toujours à Paris pendant les fêtes de fin d'année. Le café de Maria Koch. Le talent comédien de notre ami Montiel. Et puis toi, Bernard. Je voudrais qu'on donne la parole un instant à Pierre Dostel pour nous parler, c'est vrai, d'une future émission que va sur notre antenne, qui est très sérieuse et que tu vas animer avec talent parce que tu avais déjà fait ça un petit peu dans cet esprit-là avec Belmar, au nom de l'amour. Effectivement, il y a une émission qui s'appelle au nom de l'amour et que nous allons reprendre, enfin que nous allons démarrer sur RTL TVI, qui va s'appeler Signe de vie. Une émission très sérieuse, proche des gens effectivement, mais ce que j'espère, c'est que vous serez tous à l'écoute de cette émission. Pour l'instant, je n'en dis pas trop parce qu'effectivement, c'est une émission très sérieuse. Donc pour l'instant, on la prépare et vous pourrez découvrir ça après les vacances. et j'espère qu'on arrivera à résoudre beaucoup, beaucoup d'affaires dans cette émission. Merci beaucoup, Pierre. Oui, oui, Noël, oui. Allez-y, Noël, oui. Oui. Peut-on résumer tout ceci en nous écriant ? Arrêtons de nous sacrifier. Et comme il disait, cessons d'être cons en nous révoltant contre ce qui nous rend cons. Bonnes vacances à tous, soyez heureux. Merci Bérénice, bonnes vacances. Merci mesdames, merci messieurs. Et merci à vous de nous avoir suivis. À la saison prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501